... Bien, écoutez, nous n'allons pas plus tarder, maintenant que tout le monde est là, ou à peu près. Donc, ce soir, pour cette réunion de questions publiques, qui, je vous le rappelle, est une manifestation co-organisée par le Conseil de développement, par le CCO, par la revue Place publique, et certaines fois, dont ce soir, par l'Agence d'urbanisme, dont le directeur est ici, Thierry Violent, dans le cadre de l'opération Ma Ville de Main, Nantes, en 2030. Donc, ce soir, nous invitons Nadine Catan. Nadine Catan est géographe, elle est directrice de recherche au CNRS. Elle n'est pas une inconnue dans la région, d'abord parce qu'elle est bien connue dans les milieux universitaires et dans les milieux des professionnels de la ville, mais aussi parce qu'on a eu l'occasion de la voir ou de la lire ces derniers temps. En novembre dernier, à Saint-Nazaire, elle avait été l'invité de la conférence métropolitaine. Elle a fait une intervention tout à fait intéressante sur les réseaux entre les villes. Et dans ce hors-série de Place Publique qui est paru en début d'année, Pensez Nantes pour 2030, nous avions fait un entretien avec Nadine Catan où elle exposait ses thèses et répondait à quelques interrogations, voire à quelques objections, qu'on peut lui présenter. Donc ce soir, le débat va prendre un tour un peu différent de d'habitude pour les habituer. Vous savez, généralement, c'est une conversation en fait publique qui se déroule. Là, le sujet ne s'y prête pas trop. Sur pareille matière, évidemment, il faut voir, il faut présenter des cartes. Donc nous allons avoir, dans un premier temps, un exposé linéaire d'une bonne demi-heure à peu près avec Nadine Catan. Après quoi, nous allons lui poser quelques questions et notamment tâcher de localiser la problématique, ne pas parler des réseaux de villes en général, mais parler de la situation de Nantes en particulier. Et puis, dans un second temps, comme d'habitude, nous donnerons la parole à la salle. On est bien convaincus que vous avez des tas de choses à lui demander, à lui objecter, et on a toujours une salle très vivante et très ardente au débat. Puisque Thierry Violent est des nôtres, avant que Nadine Catan n'intervienne, je lui demandais de nous faire un petit point sur ma ville demain. Où en est-on dans le processus à présent ? On travaille. Oui. C'est-à-dire que, conformément à ce qu'on... Pardon. Conformément à ce que... Au rythme qui était prévu, il y a eu cette année dernière, 2011 au fond, de vastes échanges, débats sur la métropole, avec plusieurs phases sur lesquelles je ne reviens pas. Je dis quelques mots quand même. 1 000 contributions d'acteurs, de citoyens. Donc, voilà, une vraie richesse dans les contributions. On a fait un comptage, j'allais dire, de l'ensemble des personnes qui ont participé à des réunions autour de la contribution, j'allais dire, qui suppose un écrit, enfin, un écrit ou une vidéo, 22 000 personnes. Bon, donc, il y a eu une vraie richesse dans les contributions, dans le débat, dans le dialogue. Voilà. Donc, on est dans ce moment où on a déjà bien avancé, mais où on synthétise ses contributions, ils mettent un peu d'ordre. Préparer un projet, ce n'est pas juste additionner les points de vue, on l'avait dit, où on croise avec l'expertise, où on continue à avoir des contributions. Le Conseil de développement va bientôt, enfin, nous a adressé une pré-version, parce qu'on est dans ce calendrier-là, de sa deuxième contribution, j'allais dire, mais qui va bientôt être finalisée. Donc, voilà. Donc, on est dans ce moment-là où on instruit, où on croise expertise, point de vue d'experts, donc, d'acteurs, de citoyens, et tout ceci pour faire deux choses, conformément à ce qu'on avait dit. La première, c'est rendre compte, rendre compte de tout ce qui s'est passé et des conclusions auxquelles on arrive. Enfin, des conclusions. L'agence n'a pas le mandat de tirer des conclusions, c'est les élus qui les tireront. Mais, sans dévoiler le rapport de synthèse, puisqu'on l'appelle comme ça pour l'instant, qui n'est pas encore finalisé, mais il dira, au fond, ce qu'on a retenu, tout ceci, ce qui nous paraît être le socle commun de valeur sur ce territoire, dans la diversité de ses communes et de ses habitants. Qu'est-ce qui fait lien ? Et puis, les visions pour l'avenir. Donc, ça, c'est un rapport de synthèse qu'on prépare, que je remettrai au maire de l'agglomération, qui rappelle, on m'a daté l'agence, à la rentrée, et qui servira aussi à une exposition, mais qui ne sera pas juste une exposition, on la veut, non seulement interactive, mais aussi une capacité à aller présenter ses conclusions, où c'est souhaitable possible pour la métropole dans chacune des communes, donc c'est ce travail qui est engagé, pour rendre compte et ouvrir le débat politique, j'allais dire, du choix, du choix du cap qui est prévu pour la fin de l'année. Donc, voilà dans quel moment on est du travail sur la démarche, donc évidemment, moins visible, avec moins de communication, la communication était là, c'était pas une opération, d'ailleurs, une démarche. Je dis opération, parce qu'on a beaucoup utilisé la communication, parce que faire participer, c'est faire savoir aux gens que ça existe, mais en même temps, c'est une démarche de réflexion, au fond, sur l'avenir du territoire. Donc, c'est un long chemin, voilà, et on est à la troisième étape, bientôt à la rentrée. — Et donc, terme du cheminement à la fin de cette année ? — Terme du cheminement à la fin de cette année, par le choix du cap, par les élus, mais enfin, je peux pas préjuger de leurs propres décisions. Je peux assurer de comment l'équipe va essayer de remplir le mandat, ce rapport de synthèse. Après, c'est à eux de voir comment ils vont s'emparer, à la fois eux-mêmes, et aussi dans un débat public et collectif, de la réflexion pour arbitrer. Mais le terme prévu, c'est fin de cette année, oui. — Merci, Thierry. Je vais donc maintenant donner la parole à Nadine Catan. Donc, je rappelle sa qualité de géographe, de directrice de recherche au CNRS. Elle dirige l'UMR Géographicité. Et elle a notamment réalisé une étude importante pour la DATAR qu'elle utilise, qu'elle va nous présenter ce soir sur les portes d'entrée de la France et le système territorial des flux. À vous. — Merci beaucoup. Je remercie bien sûr les organisateurs de me permettre ce soir de vous présenter ce travail. En fait, derrière ce titre que vous voyez ici, je ne sais plus comment on fait le diaporama. Édition, pardon, affichage. — Bonne plein écran. Hop. Voilà. Donc, derrière ce titre que vous voyez s'afficher derrière moi, je vais tenter de répondre, en fait, à la question suivante, à l'horizon, bien sûr, 2030 ou 2040. Quelles sont les cartes à jouer des métropoles dans un monde de flux ? Pour déarrer mon propos et pour répondre à cette question, je vais revenir sur un constat, sur un constat principal qui est au fondement de ma réflexion et de la réflexion que je vais vous livrer ce soir. Et je dois absolument vous faire accepter, en fait, avec moi, le fait que ni les villes, ni les métropoles, aujourd'hui, ne sont des échelons pertinents pour comprendre le développement territorial et les dynamiques spatiales des espaces dans lesquels on vit, qu'on traverse et dans lesquels on se déplace. Pourquoi ? Pourquoi je souhaite vous faire partager ce constat avec moi ? Je souhaite vous faire partager ce constat parce qu'il me semble qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne pleinement conscience ensemble du fait qu'il faut mettre au centre de nos analyses et de nos conceptions du développement territorial la réalité mobile. Bien sûr, vous allez me dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'espace est réseau. et bien sûr, vous allez me dire que Nantes est pionnière dans ses réflexions, dans ses conceptions des territoires. Nous avons la métropole Nantes-Saint-Nazaire, nous avons le pôle Loire-Bretagne, etc. Je vais quand même vous dire, je vais tenter de vous prouver que cela ne suffit pas. Il faut qu'on aille encore plus loin ensemble dans ces réflexions pour intégrer pleinement cette réalité mobile, mais surtout, je vais tenter de vous dire quels sont les outils qu'on peut développer, comment on peut faire ensemble pour intégrer cette réalité mobile dans nos réflexions du développement territorial. Qu'est-ce que cela signifie d'abord concrètement que d'intégrer cette réalité mobile ? Cela signifie que les organisations territoriales et spatiales doivent se concevoir dans une approche relationnelle. Cela veut dire quoi ? Une approche relationnelle, c'est une approche où on n'est plus engoncé, où on n'est plus dépendant d'une réflexion sur les seules répartitions, sur les seules localisations, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus en variable de stock, où sont les populations, où sont les emplois, et il faut avoir plus de population et il faut toujours avoir plus d'emplois sur un territoire. Mais on doit déplacer le regard et déplacer la réflexion en fait pour penser les territoires en termes d'interdépendance et d'articulation. Pourquoi ? Pourquoi il faut aujourd'hui, au-delà du fait qu'il faut simplement intégrer la réalité mobile, pourquoi on doit penser les territoires en termes d'articulation et en termes d'interdépendance ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on arrivera à concilier les deux composantes majeures des dynamiques territoriales. Je reprends une expression d'un sociologue Manuel Castells, l'espace des flux et l'espace des... Pardon, l'espace des liens et l'espace des lieux, pour faire un jeu de mots. Et la deuxième raison, c'est que seule une telle approche permettra de dépasser une conception du développement territorial figée dans la nécessité de rééquilibrer les masses en présence, comme je vous disais tout à l'heure, plus on est gros, plus on est visible, où seuls les effets de la taille, de la taille des territoires, de la taille des villes sont survalorisés et où, dans cette conception, atteindre une masse critique devient presque le seul objectif, l'objectif incontournable pour tous les gestionnaires et tous les élus. Donc, par cette approche relationnelle des territoires, la question primordiale n'est plus d'atteindre cette taille critique, n'est plus d'être gros ou d'être visible, mais de trouver les liens pertinents entre les territoires et de les valoriser. Concrètement, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose de réfléchir à notre futur, à nos futurs modèles territoriaux au prisme d'une approche par système urbain. C'est une approche où le fondement même de l'urbain est le lien. C'est une approche qui conçoit les villes, les métropoles, explicitement par les relations qui les articulent et cela à toutes les échelles et pas seulement à une seule et on va voir pourquoi et comment. Seul ce nouveau paradigme nous permettra de nous projeter et surtout de prendre toute la mesure qu'à l'avenir il faut qu'on joue avec les autres territoires et non pas seulement contre les autres. En concurrence, non. En complémentarité, oui. Et cela, cette complémentarité doit se concevoir, doit se comprendre non pas seulement avec les territoires les plus proches de l'environnement immédiat de la ville, de la région analysée, mais également doit s'appréhender avec les territoires les plus lointains. En termes de politique publique, cela renvoie à une réflexion sur les partenariats, sur les coopérations entre les territoires. Il y a des mots qu'on identifie comme ça, ce sont les territoires peut-être de projet. En fait, qu'il faut qu'on apprenne à superposer, à analyser peut-être comme des millefeuilles puisque à chaque thématique, à chaque secteur, on va avoir des territoires ou des réseaux de projets différents. Donc, comment concilier tous ces territoires de projets ensemble pour aider nos élus à les gérer ? Donc, pardon, aujourd'hui, on va dire que personne ne va aller à l'encontre de ce constat puisque tous les experts s'accordent à dire que les territoires sont au centre des relations, au centre des réseaux et que cela fait qu'aujourd'hui, les territoires se transforment dans les modes d'habiter, dans les modes de se déplacer et dans les modes de produire. Que nous sommes aujourd'hui donc dans cette relation échange, mobilité et territoire, dans une phase de transition et de mutation des fonctionnements territoriaux. Or, le problème, c'est que la question, c'est que sait-on au juste de ces nouvelles configurations dont on nous parle ? Comment ces mutations se traduisent sur nos territoires ? Qu'est-ce qui finalement change ? Le souci, c'est que si les recherches dans ce domaine sont nombreuses, elles restent quand même très éparpillées, très éparses et elles sont toujours vues soit de manière segmentée, qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire qu'on analyse séparément chaque type de lien presque pour chaque type de territoire à chaque échelle. Quand on observe l'échelle locale, on survalorise les navettes domicile-travail. Quand on regarde à l'échelle nationale ou à l'insertion d'une ville à l'échelle mondiale, dans la mondialisation, on va survaloriser soit les échanges économiques, soit les échanges aériens. Vous allez me dire que ça a un sens, ce sont des échanges structurants. Je vais vous dire oui, peut-être ce sont des échanges structurants, mais d'une part, on est très dépendant de l'existence de ces données qui, effectivement, sont les plus facilement accessibles, mais surtout, d'autre part, nous sommes dépendants de la symbolique qu'on donne à ces échanges et donc à cette survalorisation de ces échanges. Aujourd'hui, il y a d'autres échanges qui comptent et c'est l'objectif de ma démonstration en partie ce soir. si on considère pour vous montrer effectivement quels sont les flux qu'on oublie en fait, quels sont les flux qu'on devrait peut-être prendre en considération. Je vais prendre des exemples à l'échelle européenne pour vous montrer en fait qu'un changement de perspective dans nos conceptions des territoires et de leur développement est nécessaire pour montrer qu'il n'y a pas seulement la hiérarchie territoriale qui est majoritairement aujourd'hui à l'œuvre dans nos territoires, qu'il faut arrêter de penser les territoires en termes de centres et de périphéries, les centres étant nécessairement les grandes villes ou les métropoles et les périphéries étant nécessairement des villes moyennes ou des villes plus petites, qu'on pense tout le temps en termes de dominants et de dominés. Quand on réfléchit à l'échelle européenne, nous sommes dans une de ces périphéries, eh bien, elle est systématiquement lue, représentée, vue comme étant dépendante d'un centre ou des centres. Quand on voit le centre, on va penser tout de suite à l'Europe, la banane bleue qui va de Londres à Milan, donc c'est le centre européen de l'économie, du commerce, des activités financières, de la valeur ajoutée et on va toujours penser donc ces territoires comme étant périphériques, dépendants de ce centre. Si on pense à l'échelle nationale, pareil, on va penser à ces territoires comme étant toujours dépendants d'une hiérarchie urbaine dans laquelle s'instaure cette domination. Or, justement, si on considère et si on arrive aujourd'hui à élargir le regard et à intégrer d'autres formes de flux, on pourrait modifier ce regard, non pas pour dire que cette réalité n'existe pas, mais pour dire que cette réalité n'est pas la seule et qu'elle brouille l'analyse et qu'elle fige en fait aujourd'hui les dynamiques, qu'elle fige aujourd'hui les innovations qui s'effectuent dans des territoires plus petits, dans des territoires entre guillemets périphériques, etc. Nous n'arrivons pas à le voir en fait à cause quelque part de cette symbolique qu'on met derrière et du choix des indicateurs qu'on utilise systématiquement et qu'on survalorise. Pour vous donner des exemples très concrets en fait de la nécessité et de quoi je parle, de quels indicateurs nouveaux en fait on peut se saisir pour justement montrer les choses pour montrer les choses autrement. Dans un groupe pour la DATAR que j'ai présidé sur les portes d'entrée de la France dont a parlé Thierry Guidé tout à l'heure, nous ne voulions pas oublier en fait des types de flux. Nous voulions vraiment analyser les territoires à travers tous les flux et pour cela nous avons construit un cadre d'analyse qui reprend aujourd'hui en compte les facettes des facettes majeures, des facettes dominantes de nos sociétés. La première facette en fait qui nous permet d'intégrer une grande palette, une grande diversité de flux, c'est la société mobile et de loisirs. Cette société mobile et de loisirs nous dit aujourd'hui qu'il faudrait ne pas seulement intégrer des flux structurants, des flux qui dépendent de l'économie mais d'intégrer justement quand on observe les dynamiques territoriales d'autres raisons du déplacement qui sont justement le loisir. Si vous regardez la carte qui s'affiche devant vous, en fait il faut que vous faisiez abstraction des ronds plutôt noirs et que vous regardiez plutôt les ronds clairs. Cette carte symbolise les raisons du déplacement de loisirs quand on regarde les ronds clairs autour des grandes villes et des villes européennes. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Si on regarde vraiment les gris clairs et les gris foncés et pas les noirs. J'ai envie de dire que c'est presque une carte inversée justement de celle dont je vous parlais tout à l'heure. On voit en fait que ce sont les capitales du sud qui sont les plus attractives. On voit que ce sont ces capitales du sud qu'on peut lire comme des pivots de l'intégration territoriale européenne. Nous sommes loin du primat ou de la domination de cet espace qui court de Londres à Milan. Donc on peut se poser la question de pourquoi on privilégie systématiquement les déplacements économiques ou les déplacements professionnels. Que nous dit cette carte ? Elle nous dit autre chose. Elle nous parle de la qualité de la vie qui devient aujourd'hui un facteur de plus en plus attractif des territoires. Elle nous dit que justement ce n'est plus seulement l'économique qui aujourd'hui tire l'économie justement d'un territoire ou sa dynamique et qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut regarder et qu'il faut intégrer de manière plus pleine et plus consciente. La deuxième carte qui est affichée c'est le temps qu'on passe dans les villes européennes. Cette carte du temps qu'on passe, la durée du séjour est également quelque chose qui n'est pas régulièrement prise en considération parce qu'on donne la plupart du temps une attention très très poussée j'ai envie de dire sur la fréquence du déplacement. Et quand on regarde que nous dit la durée du séjour ? Là vous pouvez regarder effectivement quelles sont les villes dans lesquelles on séjourne le plus longtemps. Là également on voit que ce sont les villes entre guillemets je mets vraiment des guillemets mais je n'ai pas d'autres figures de pensée pour vous dire que ce sont les capitales des pays périphériques. Comment qualifier l'Irlande, le Portugal et la Grèce si ce n'est justement par rapport à ce modèle dominant qu'est le centre périphérique ? Comment s'en sortir ? Je vous dis qu'il faut que je m'en sorte donc j'utilise des guillemets mais je n'arrive pas à trouver une autre image. Donc vous voyez bien mais je vous en parlerai tout à l'heure des pesanteurs qui sont là et qui traînent dans nos têtes. Donc en fait ce qu'il faut voir ici c'est qu'effectivement ce sont ces capitales ces capitales des villes périphériques en fait qui sont dans lesquelles on séjourne le plus longtemps dans lesquelles les Européens séjournent le plus longtemps. On passe presque neuf nuits en moyenne à Athènes alors qu'on passe moins d'une journée dans toutes les capitales allemandes à Paris et dans les capitales économiques du centre européen. Qu'est-ce que cela signifie en termes de développement territorial ? Ça signifie la question qui nous est posée c'est faut-il voir tout simplement les hommes d'affaires passer ou faut-il attirer d'autres populations et peut-être de les fidéliser et avoir un autre genre de déplacement et même de tourisme puisque même le déplacement professionnel est qualifié de tourisme aussi dans les nomenclatures européennes et de l'INSEE. Donc voilà la question qui peut également nous être posée dans cette prise en compte d'un autre indicateur de l'échange qu'est la fréquence. Troisième exemple lui il est dans une deuxième facette dans la deuxième facette de nos sociétés les deux premiers étaient dans ce que je vous ai dit la société de loisirs et la société mobile. Ici pour justement n'oublier aucun aucune nature aucun type de lien ici c'est dans le cadre que nous avons élaboré avec la DATAR c'est la société de l'économie et de la connaissance et de l'information. Donc nous sommes là avec des mobilités des étudiants en Europe dans le cadre des programmes Erasmus. Alors si je vous montre cette carte et juste avant je vous montre celle-là qui est la carte traditionnelle qu'on voit dans la plupart des livres dans la plupart des écrits sur les échanges aériens cette carte renforce encore cette lecture centre-périphérie vous voyez bien le centre qui apparaît en vert clair au milieu avec les accroissements les plus élevés avec un arrimage des villes dites périphériques vers ce centre et en particulier vers Londres Paris passant un petit peu à la trappe pour l'instant. Or justement en intégrant un autre indicateur une autre nature d'indicateur qui est non plus les flux aériens qui sont globalement et à majorité on va dire en Europe surtout fait par des cadres des cadres dynamiques etc. Ici cette mobilité des étudiants qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous montre une autre Europe une Europe des capitales une Europe où l'intégration est beaucoup plus polycentrique beaucoup plus partagée où les flux ne doivent plus se lire où les villes ne doivent plus se lire en termes de dépendance et de domination pourquoi ? Je vous donne un exemple de flux entre Paris et Dublin Paris envoie autant d'étudiants à Dublin que Dublin ne lui en envoie vous allez me dire oui mais il y a des conventions entre les universités je vais dire peu importe c'est un flux peut-être semi-contraint ce n'est pas un flux totalement contraint effectivement puisqu'il y a des coopérations universitaires mais les faits sont là et à terme ils vont changer la donne territoriale donc ils vont changer le fonctionnement en fait métropolitain le fonctionnement des réseaux de villes en Europe enfin juste pour un clin d'œil avant d'atterrir sur une étude sur les villes françaises cette carte que vous voyez ne cherchez surtout pas de structure dans cette carte elle a son intérêt tel qu'elle est c'est la carte justement des préférences migratoires des étudiantes des étudiantes donc par rapport au déplacement des étudiants donc nous avons là une carte qui tient compte du genre dans les déplacements et justement elle vient nous dire qu'aujourd'hui la métropolisation j'ai envie de dire n'est pas une fatalité l'attractivité des grandes villes n'est pas inéluctable cette carte n'est pas anecdotique parce qu'elle renvoie et en creusant un petit peu on voit bien qu'elle rappelle et qu'elle est très comparable à la mobilité aujourd'hui des femmes actives en Europe des femmes actives seules qui se déplacent donc pas pour suivre nécessairement leur conjoint mais comme chef de ménage ou toutes seules parce qu'elles sont en début de carrière ou pas en milieu de carrière et donc on parle d'un modèle post-moderne de mobilité de migration qui valoriserait en fait d'autres valeurs que celles qui mettent en évidence la métropolisation et la métropole donc des valeurs comme le cadre de vie et la qualité de vie et ça par exemple nous sommes dans une des villes majeures ou justement plébisciter pour sa qualité de vie c'est un atout et il faut savoir le prendre en compte mais surtout le montrer donc ce cadre de vie devient aujourd'hui de plus en plus pour différents types de populations un facteur incontournable d'attractivité des territoires ce que j'ai voulu vous montrer à travers ces exemples sur l'Europe c'est bien l'intérêt et l'importance de sortir de ces approches dominantes qui mettent en avant les flux structurants donc j'ai voulu vous montrer des flux considérés ou des indicateurs comme la durée des flux et des indicateurs considérés comme peu structurants dans nos théories spatiales dans nos théories socio-économiques pour vous montrer que par leur prise en compte on peut modifier le regard on peut changer nos connaissances également et donc nos actions sur le développement territorial et sur sa dynamique atterrissons sur l'étude concrète que nous avons effectuée pour la DATAR dans cette étude pour la DATAR nous avons nous sommes allés beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré parce que ce que je vous ai montré sur l'Europe j'ai continué à regarder les échanges étudiants tout seul je les ai distingués des échanges aériens je vous ai montré la durée qui s'oppose entre guillemets à la fréquence etc. alors dans cette étude pour la DATAR nous avons pris ensemble simultanément sept indicateurs de l'échange pour analyser les liens aujourd'hui qui s'effectuent et donc avoir ces fameux systèmes urbains dont je vous ai parlé en introduction donc analysons ensemble sept indicateurs de liens pour faire ressortir au-delà des aires urbaines au-delà des villes des systèmes urbains intégrés ces sept indicateurs de l'échange s'affichent sur ce tableau et donc ce sont des mobilités des populations des mobilités domicile-travail bien sûr elles restent structurantes donc il faut les prendre en compte mais également des mobilités de loisirs à travers les résidences secondaires et les migrations résidentielles nous avons d'autres types de liens justement pour représenter les mobilités aujourd'hui ou les liens qui s'effectuent dans le cadre de la société de la connaissance notamment nous avons pris ici en considération les liens qui s'effectuent entre les villes par les partenariats scientifiques entre les laboratoires de recherche entre les entreprises et les laboratoires de recherche qui s'effectuent entre les villes françaises enfin un troisième type d'indicateur ceux de l'économie qui bien sûr restent structurants entre les sièges des établissements d'entreprises et enfin un indicateur bien sûr des infrastructures de transport avec un indice combiné rail aérien que nous dit cette étude donc nous avons pris en considération les 350 aires urbaines françaises et nous avons analysé entre ces aires urbaines ces sept indicateurs dont je viens de vous parler par différentes méthodes qu'on ne développera pas ici cette analyse nous dit qu'une conception de l'aménagement et du développement du territoire basée sur la seule proximité est aujourd'hui dépassée en effet il faut aujourd'hui prendre en considération trois échelons territoriaux la proximité certes demeure mais s'y associe une dimension régionale et transrégionale à travers des liens qui se font entre les grandes métropoles qu'on appellera ici les transversalités inter-système ou inter-métropolitaine auxquelles doivent absolument se rajouter et être partie intégrante de chaque territoire de chaque système urbain la connexité à Paris explication premier échelon de ces systèmes urbains l'échelon de proximité l'analyse nous montre 26 systèmes urbains de proximité qui se connectent de la manière que vous voyez à l'écran sur la carte qui s'affiche que nous dit cette carte elle nous dit que globalement dans beaucoup de cas les systèmes urbains en fait les liens sur au moins chaque lien ici représente quatre indicateurs différents de l'échange et c'est ça l'innovation c'est à dire que ces liens que vous voyez ne sont pas aléatoires ne sont pas banals ils sont robustes puisqu'ils représentent au moins sur les sept indicateurs que je vous ai cités au moins ils reprennent chacun quatre indicateurs différents de l'échange ça veut dire que chaque lien entre les villes là affiché émarge sur bien sûr ou prend en compte une de nos facettes sociétales la société mobile la société économique et la société de la connaissance donc que nous montre cette carte elle nous montre en fait que les mises en réseau locales des villes françaises s'inscrivent dans les limites régionales presque partout regardez du côté des régions normandes de la Picardie et de Lorraine on voit bien qu'il y a un seul système de lien entre les villes et qu'on est dans la région elle nous dit également que dans d'autres régions comme en Aquitaine en Paca et en Rhône-Alpes deux systèmes urbains restent bien identifiés les villes ne constituent pas un seul système mais que nous avons encore deux systèmes qui en Bretagne par exemple nous avons le système brestois et le système Rennes par exemple il y a des exceptions qui dérogent à cette règle d'inscription dans les territoires régionaux c'est par exemple pour le système urbain de Bordeaux nous avons par exemple Angoulême et Royan qui s'arriment au système bordelais nous avons par exemple Belfort et Montbéliard qui s'arriment à Strasbourg et Mulhouse un peu plus dans la proximité nous avons il me semble vers Rennes deux villes qui s'arriment effectivement qui ne sont pas donc de Bretagne qui s'arriment à la à la métropole rénaise c'est la Mayenne voilà absolument nous avons un cas réellement trans régional c'est Besançon Dijon et un autre qui est un petit peu différent avec Le Mans Alençon Chartre-Dreux mais là c'est un système tellement complexe c'est un système linéaire qui est un système sans vraiment en être que nous ne l'avons pas vraiment qualifié de véritable système transrégional mais ce qui est important et ce que je vous disais c'est que cette étude a montré qu'il ne faut pas que vous gardiez à l'esprit uniquement cette image parce que les systèmes urbains et les dynamiques urbaines ne peuvent plus se concevoir à ce seul échelon de proximité avant on peut peut-être revenir sur l'image précédente et que vous disiez deux mots du système urbain nantais non je reviens là-dessus plus tard d'accord c'est mieux parce que comme ça vous verrez vraiment les trois échelons allez-y c'est l'exemple merci en tout cas mais effectivement je vais vous faire patienter encore un petit peu pour vous parler du système nantais de manière beaucoup plus affinée et beaucoup plus détaillée dans vraiment cinq minutes ce qui est important ici c'est que vous ne reteniez pas cette image mais que vous compreniez que cette image s'insère dans cette deuxième carte c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous superposiez les deux cartes ensemble visuellement ce que je vais faire justement pour le système nantais et en fait cette étude a montré que ces échelons de proximité s'insèrent dans les liens transversaux de métropole à métropole ce sont des liens qui sont très peu mis en évidence et ils s'effectuent de métropole à métropole et c'est justement par exemple c'est sur ces liens qu'il faut aujourd'hui par exemple vendre une ville entre guillemets à un investisseur vendre une ville à un territoire j'y reviendrai tout à l'heure sur le cas nantais enfin troisième dimension de l'échange les connexions à Paris si au niveau des transversales les liens entre les systèmes urbains s'effectuent à partir de la ville principale ici il faut savoir que toutes les aires urbaines même les plus petites sont en lien avec Paris sur plus de 4 indicateurs de l'échange c'est à dire que l'arrimage des systèmes urbains régionaux avec Paris est vraiment polycentrique alors que l'arrimage entre les systèmes s'effectue de tête de pont à tête de pont de la ville principale du système vers l'autre ville principale du système venons-en plus en détail et lisons ensemble le déploiement du système urbain de Nantes à ces trois échelles l'échelle de proximité le rouge l'échelle des transversales les rayons verts les liens avec Paris les jaunes un peu moins visibles le système urbain de Nantes celui de la proximité donc le rouge est un réseau de 16 aires urbaines s'étendant d'est en ouest de Saumur à Saint-Nazaire et du nord au sud de Châteaubriand au Sable d'Olonne il totalise 1,7 million 750 000 habitants et regroupe 4 aires urbaines de plus de 100 000 habitants avec Cholet et ses 75 000 habitants il s'appuie également sur un réseau de petites villes de petites villes et des villes moyennes allant de 11 à 50 000 habitants que vous connaissez la Roche-sur-Yon les autres villes que je peux vous citer tout à l'heure s'il y a des questions dans cette organisation territoriale à partir de nos 7 indicateurs de lien 3 liens sont apparus comme très structurants ce sont ceux que Nantes échange d'une part avec Saint-Nazaire Angers et la Roche-sur-Yon les 6 indicateurs de l'échange mis à part à certains endroits la grande vitesse et l'avion évidemment sont pris en compte sur ces liens très structurants de ce système nantais à cette échelle de proximité Nantes Angers et la Roche-sur-Yon on le voit bien entretiennent ici avec leurs aires d'influence respective avec leur environnement immédiat des liens parce que la grosseur du trait en fait elle est plus large qu'entre par exemple Nantes et Chaillant en dessous ou Chalant pardon ou qu'entre Nantes et les sables d'Olonne donc on voit bien que autour de Angers autour de Nantes et autour de la Roche-sur-Yon on voit bien que ces 3 pôles organisent bien leur territoire avec une diversité et une palette assez large de liens entre les sables d'Olonne et Nantes par exemple entre Angers et la Flèche d'une part et Sablé d'autre part ce sont en particulier les liens vous le savez mieux que moi entre les résidences secondaires et les résidences principales et par exemple les migrations résidentielles qui prennent le pas sur les autres indicateurs économiques ou de mobilité quotidienne ou de partenariats bien sûr scientifiques donc à l'échelle interne du système bien sûr Nantes et le pivot mais auquel s'ajoutent Angers et la Roche-sur-Yon ce qui est intéressant dans ce travail que nous avons fait c'est que nous pouvons positionner Nantes par rapport aux autres systèmes nationaux par rapport aux autres systèmes urbains on relève que le système urbain de proximité de Nantes a un degré de polarisation c'est-à-dire que les liens polarisés par Nantes à cet échelon de proximité est plus faible que la moyenne des autres systèmes urbains par exemple dans la proximité si on compare à Rennes le système urbain rénais dans le système urbain rénais Rennes polarise un plus grand nombre de liens que Nantes ne polarise dans son système et c'est justement on fait une hypothèse forte qui est justement ce degré faible de polarisation dont Nantes tire sa dynamique parce qu'on pense que dans certains territoires même s'il y a plein de discussions même si le lien n'est pas encore totalement démontré par les économistes mais on pense qu'un système s'il est polycentrique s'il est partagé a un rayonnement peut avoir une attractivité un dynamisme plus conséquent que d'autres territoires là en fait pour vous donner simplement une image c'est Bordeaux par exemple qui a le degré alors pas bizarrement mais c'est vrai qu'on aurait pensé que c'était Toulouse mais c'est le degré de polarisation maximale dans les systèmes urbains français c'est Bordeaux qui a le système pardon le degré de polarisation interne le plus important par rapport aux autres systèmes Toulouse n'apparaissant parmi les grands parce qu'après évidemment on a Limoges Reims et Clermont mais Toulouse apparaissant en deuxième position mais quand même si on compare l'échelle Toulouse apparaît un petit peu plus loin dans ce degré de polarisation revenons-en donc maintenant aux liens transversaux de Nantes c'est-à-dire les liens verts comment Nantes s'arrime à l'échelle nationale hors Paris avec qui elle s'arrime à l'échelle nationale Nantes est connectée à 29 autres villes couvrant quasiment toute la France sauf à l'exception du Grand Est il y a très peu de liens robustes bien sûr qu'il y a des liens avec Strasbourg bien sûr qu'il y a des liens avec Nantes mais pas sur une diversité pas avec au moins trois ou quatre indicateurs de l'échange dont je vous parlais tout à l'heure Nantes se positionne en très bonne position par rapport à cet arrimage transversal elle est en cinquième position en fait par rapport aux autres systèmes après Paris après Marseille après après Paris après Marseille alors oui bien sûr Lyon merci je ne retrouve plus alors elle apparaît effectivement ensuite dans un paquet si j'ose dire mais je ne retrouve plus mes notes avec effectivement Rennes avec Bordeaux avec Montpellier et Nantes voilà mais Nantes est en premier par rapport aux villes que je viens de citer donc elle est vraiment en cinquième position dans ce paquet de villes après Lyon Marseille et Paris alors à cet échelon des transversalités c'est-à-dire les liens inter-systèmes on voit que ce sont ici Saint-Nazaire et Angers qui constituent les relais de son arrimage transversal mais ils développent des liens avec les régions voisines et c'est Nantes en fait qui garde les liens avec les autres métropoles beaucoup plus éloignées et à ce propos et différemment de ce qui se passe à l'échelle interne Nantes se distingue à cette échelle de ces liens inter-systèmes par une très forte polarisation justement sur Nantes avec près des trois quarts des liens transversaux qui sont polarisés par Nantes le système urbain nantais se place justement parmi les grands systèmes français les plus polarisés à cette échelle nationale donc il y a le système urbain donc c'est le contraire de ce qui se passe à l'échelle de proximité tout à fait donc c'est après par exemple ceux qui viennent juste avant elle c'est Lille Toulouse Strasbourg et Nancy Metz ce sont des systèmes où justement les liens entre les métropoles passent par la ville principale passent donc par Lille par Toulouse par Strasbourg et par Nancy et Nantes le système nantais est en cinquième position par rapport à cet arrimage intermétropolitain ce qu'il faut savoir je peux qualifier un petit peu rapidement peut-être les liens entre justement Nantes et les autres grandes villes il faut savoir qu'elles sont très élevées dans le domaine économique et donc sur tous les flux verts sur tous les rayons verts arrivent en tête les liens économiques c'est-à-dire qui se font à l'intérieur d'une même entreprise entre les sièges sociaux et leurs établissements mais on peut par exemple distinguer l'importance des partenariats scientifiques entre Nantes et Toulouse et Brest entre on peut distinguer les mobilités de loisirs à travers les résidences secondaires avec New York et Brest on peut également noter la grande diversité des liens avec Paris et Rennes Nantes Rennes apparaissant à l'échelle nationale comme étant un des liens les plus diversifiés c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des sept indicateurs de l'échange avec Bordeaux et Toulouse ce sont les deux liens qu'on a vraiment eu du mal dans notre méthodologie à entre guillemets couper si vous voulez pour avoir ces systèmes de proximité c'est ceux qui ont résisté dans notre méthodologie jusqu'au bout et il a fallu au cas par cas qu'on tranche en prenant en considération je ne rentre pas dans la cuisine méthodologique en prenant en considération une méthode qui relève de la théorie des graphes d'un principe de centralité pour pouvoir justement distinguer ces deux systèmes urbains pour être sûr de bien comprendre vous auriez pu dire que Nantes et Rennes faisaient partie du même système urbain on aurait pu mais alors il faut à ce moment accepter le fait que deux systèmes urbains font partie d'un même système uniquement et c'est là où on ne veut pas faire ce pas uniquement par l'arrimage entre les deux métropoles principales de ces systèmes c'est à dire que quand on a gardé des systèmes urbains de proximité il nous fallait au moins un deuxième lien quand même donc ça faisait partie justement de notre entre guillemets cuisine méthodologique pour distinguer ces liens c'est à dire c'était le seul qui résistait et pour nous peut-être que ça ne suffisait pas mais il y a quelque chose à creuser quand même dans cette réflexion les connexions à Paris maintenant très rapidement ce que je vous disais c'est que là effectivement toutes les toutes les il ne faut pas il ne faut pas perdre de vue que si effectivement Nantes échange avec Paris sur les sept indicateurs de l'échange qu'on a pris en considération il faut vraiment garder à l'esprit que Saint-Nazaire Cholet La Roche-sur-Yon sont par exemple reliés à Paris sur plus de quatre types de liens différents et c'est cet arrimage polycentrique des systèmes urbains de proximité à Paris qui me conduit à conclure que Paris est un partenaire incontournable de chaque système urbain et de chaque ville française et qu'il ne faut pas considérer ces liens comme étant entre guillemets une dépendance mais au contraire de les considérer comme des atouts et je vous parlais tout à l'heure de entre guillemets quand on veut ou quand on essaye en fait de dire ce qu'on a aujourd'hui à Nantes à un investisseur qu'il soit étranger ou national il ne faut plus se contenter de lui montrer uniquement d'abord la métropole Nantes Saint-Nazaire il ne faut pas non plus se contenter de lui montrer uniquement Nantes et son système de proximité c'est à dire le rouge il faut vraiment lui faire comprendre qu'aujourd'hui à Nantes grâce à justement ces rayons verts grâce à ces liens forts qui se développent avec les autres villes il est déjà en relation avec les différentes ressources des autres métropoles capitales de région ou des métropoles régionales économiques et même qu'il est également en lien avec des ressources parisiennes et justement lui montrer quelles sont ses spécificités c'est pourquoi je vous ai dit par exemple qu'avec Brest qu'avec Toulouse à Nantes nous avions de forts partenariats scientifiques donc si nous voulons attirer des étudiants étrangers si nous voulons attirer des partenariats avec des universités européennes il faut aller creuser dans ces directions-là pour voir pourquoi les laboratoires de Nantes se coordonnent avec ceux de Toulouse mais pas seulement bien sûr mais là c'est qu'on était à vraiment des échelons très importants avec Brest avec Rennes et avec Paris notamment pour répondre à des projets européens et donc quand nous avons des étudiants étrangers leur vendre également ce réseau parce que grâce à ce réseau nous avons de la mobilité qui existe nous avons des échanges qui se font et ainsi de suite je conclue alors pour conclure je voudrais insister sur le fait qu'en adoptant cette approche englobante c'est-à-dire simultanée de sept types d'échanges conjointement et relationnels des territoires donc en ne nous limitant plus à des variables de stock mais en regardant les liens nous avons j'ai pu montrer que les modes de structuration des territoires apparaissent plus diversifiés que nous le disent et le redisent nos théories économiques ils intègrent en effet différentes dimensions fonctionnelles et surtout multi-échelles des fonctionnements territoriaux et j'ai envie de vous donner une image qui est très controversée c'est l'image de l'archipel pourquoi je vous donne cette image parce qu'il me semble que cette image traduit ces mutations ou ces modifications qui opèrent à différentes échelles spatiales notamment à l'échelle locale qu'est-ce qu'elle nous dit cette image de l'archipel elle nous dit que la modification de la nature même des villes pardon elle nous dit que la nature la nature même des villes s'est modifiée elle est aujourd'hui loin d'une polarité unique et que justement aujourd'hui il faut lire les aires urbaines et les villes comme des ensembles de pôles bien reliés entre eux à l'échelle supérieure nationale régionale ou peut-être même mondiale et européenne cette image de l'archipel souligne que cette centralité qui est le socle de nos réflexions qui est le socle de nos compréhensions des territoires se décline aujourd'hui au pluriel et doit se lire comme une sorte de réseau de réseau et non plus comme un réseau de villes comme une sorte donc de réseau de système urbain mais cette image de l'archipel qui traduit un système territorial qui est fait justement de pôles et de flux qui associe ce que Manuel Castells nous disait en introduction l'espace des liens et l'espace des lieux et bien cette image de l'archipel est frais elle nous effraie en tant que chercheur elle nous effraie en tant que citoyen elle nous effraie en tant qu'élu pourquoi elle nous effraie je ne vais pas développer il y a de la symbolique derrière il y a des contraintes conceptuelles dans nos savoir-faire il y a également des difficultés de gestion et de gouvernance pourquoi ? parce que nous ne savons pas ni concevoir symboliquement ni méthodologiquement ni gérer j'ai envie de dire opérationnellement des territoires discontinus où le réseau entre guillemets domine où le territoire n'est plus nécessairement borné où le territoire sort de ses limites et qu'il faut savoir intégrer le passage le transit et non plus uniquement faire de la comptabilité des populations résidentes et des emplois localisés voilà pourquoi cette image effraie quand même vraiment dernière phrase pour conclure vraiment je ne vous ai pas dit que la réalité mobile c'est la fin des territoires je vous dis que la réalité mobile c'est une logique de multi appartenance qui prend en compte simultanément les racines et les trajectoires merci 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 Nadine Catan avant de passer la parole à la salle j'ai deux ou trois questions à vous poser et puis bien sûr si Philippe et Thierry veulent intervenir dans la conversation ils sont les bienvenus si j'ai bien compris vous prétendez que la taille et le poids d'un territoire d'une ville importe moins que le réseau de relations que ce territoire a su tisser mais il me semble que votre carte montre une évidence c'est qu'il y a un lien extrêmement étroit entre le poids d'une ville et la richesse du réseau qu'elle a su créer alors vous avez en partie raison et c'est vraiment dommage parce que je pourrais aussi vous c'est dommage que j'ai en partie raison non excusez-moi c'est dommage que je n'ai pas le graphique en fait que j'ai en tête pour vous prouver que vous avez en partie raison et pas totalement raison et je vous renvoie pour cela en fait au site de la DATAR si vous tapez DATAR travaux en ligne vous allez avoir une restitution très synthétique justement de cette étude qui justement je n'ai pas parlé du volet parce que nous avons qualifié justement ces systèmes urbains en termes de métropolisation et si on voit par exemple la métropolisation en fonction de différents critères de 14 critères etc on voit bien que la taille n'est pas totalement un critère qui légitime leur positionnement dans des degrés de métropolisation je m'explique Strasbourg il y a trois cas particuliers nous avons Strasbourg Toulouse et Nice qui apparaissent dans cette étude qu'on a faite comme étant par rapport à leur taille beaucoup plus métropolisées donc avec des liens beaucoup plus diversifiés avec une insertion beaucoup plus grande et justement c'est là où on peut évoquer par exemple la spécialisation de ces systèmes urbains donc en fait au-delà de la taille des villes aujourd'hui bien sûr l'insertion de ces flux bien sûr la prise en compte des liens est un critère très très important aujourd'hui mais au-delà de tout ça aussi il faut travailler sur des territoires de projet sur des coopérations de projet dans une peut-être dans une petite spécialisation des fonctions pas entièrement parce que nous savons la fragilité d'une spécialisation à outrance que ça peut générer sur certains territoires mais il n'empêche qu'aujourd'hui dans la concurrence européenne dans la concurrence mondiale une spécialisation des fonctions montre que justement la taille n'est plus un critère suffisant aujourd'hui pour participer à justement les top 10 des métropoles européennes etc. je vous donne un autre exemple parce qu'effectivement sur les liens par exemple aujourd'hui juste pour fixer par exemple les idées c'est quoi quand on veut aujourd'hui comparer par exemple justement je prends les aéroports parce que dans un passé lointain j'ai vraiment travaillé sur les échanges aéroportuaires oui bon ah non c'est peut-être pas la meilleure idée mais bon c'est une de mes spécialités c'est bon on peut parler de tout on peut parler de tout alors sur les aéroports en fait il faut aujourd'hui prendre également pleinement conscience que ce n'est pas seulement le nombre de passagers qui passent dans un aéroport qui est important c'est la diversité justement des destinations qui est également un facteur déterminant ce n'est plus seulement donc ça c'est quelque chose par exemple qui est important donc si je vous comprends bien l'idéal pour une ville c'est d'avoir une palette de compétences assez diversifiées et puis une ou deux spécialisations par exemple d'avoir comme Strasbourg le Parlement européen chez soi absolument absolument Toulouse émarge grâce à ses activités aéronautiques et Nice évidemment on sait très bien il y a le tourisme et son aéroport justement qui est un facteur d'attractivité quand même essentiel alors justement vous voulez parler de l'aéroport ma question c'est de savoir si vos théories remettent ou non en cause la croyance dans le caractère structurant de grands équipements par exemple les aéroports alors la question est très très complexe la question est très très complexe la réponse sera très simple la réponse sera ambiguë non sera très simple la question est très complexe parce que les effets structurants des infrastructures sont à double tranchant mais il est clair qu'aujourd'hui les métropoles une ville qui veut devenir métropole ne peut pas ne pas avoir de grands équipements structurants donc ça c'est aujourd'hui d'une clarté j'ai envie de dire ça se voit sur toutes les villes européennes ça se voit dans tous les classements même si on n'a pas fait même si aucune théorie aujourd'hui économique même si on parle du mythe des effets structurants de certaines infrastructures nous avons d'excellents articles de Jean-Marc Offner qui date maintenant mais qui est vraiment excellent du mythe de la comment dire des effets structurants des infrastructures de transport il n'empêche que aujourd'hui si une ville a la prétention de devenir une métropole et d'être et de consolider son poids métropolitain elle ne peut pas se passer de grandes infrastructures et notamment de grandes infrastructures de transport pourquoi ? parce qu'aujourd'hui l'accessibilité est un facteur primordial pour tout pour l'attractivité des populations pour l'attractivité des emplois pour l'attractivité de ces populations de passage pour une certaine spécialisation pour l'innovation l'accessibilité aujourd'hui à d'autres territoires cette ouverture c'est-à-dire justement est quelque chose de très très important je voudrais vous poser une troisième question vous avez abordé un peu dans votre conclusion c'est la question de la gouvernance parce que par définition aujourd'hui et je ne vois pas tellement comment on peut penser les choses autrement les élus sont élus sur des bases territoriales les élus sont les élus des citoyens qui vivent ici et donc fatalement ils ont des comptes à rendre aux gens qui les ont élus et qui habitent ici on voit bien que ça pose déjà des problèmes au sein d'une intercommunalité par exemple ou au sein d'une relation comme celle qui existe entre Nantes et Saint-Nazaire qui ma foi est quand même un territoire discontinu et qui fonctionne avec une gouvernance un peu informelle pour l'instant comment gouverner démocratiquement un réseau à partir d'une ville je ne vois pas c'est la question qu'on doit s'adresser à nous-mêmes qu'on doit adresser à nos élus et surtout qu'il faut travailler ensemble pour savoir inventer de nouveaux cadres pour l'action justement et ces cadres pour l'action sont dans l'inter alors il y a un grand mot qui circule c'est l'inter territoire alors évidemment on peut le décliner à toutes les échelles etc mais comment inventer des cadres d'action qui prennent en considération cette inter-territorialité bien sûr on a des exemples d'inter-communalité la difficulté j'ai envie de dire elle est même quintuplée c'est pas seulement de savoir gérer faire de la gouvernance on sait faire de la gouvernance de réseau mais on sait peut-être moins faire de la gouvernance en réseau ça c'est une première difficulté mais j'ai envie de dire la difficulté n'est pas seulement là il y a un feuilleté en plus c'est qu'on ne doit pas gouverner en plus en réseau avec un seul territoire mais avec une diversité de partenaires c'est-à-dire comment coupler si on prend un exemple est-ce que si on essaye pour un élu par exemple de lui dire qu'aujourd'hui l'université de Nantes a peut-être plus comment dire pas les potentialités aurait plus intérêt par exemple à ne pas nécessairement regarder du côté de je ne sais pas ces territoires voisins pour ne citer aucune ville et ne pas faire de malheureux mais qu'elle devrait peut-être regarder du côté du Japon ou alors du côté des Etats-Unis ou alors du côté du Royaume-Uni si on dit que la chambre de commerce ou justement l'aéroport doit plus se mettre en cheville par exemple au travers des alliances entre les compagnies avec non pas l'aéroport là aussi voisins mais avec l'aéroport de Hambourg etc et je peux décliner ça à l'infini sur le port sur la chambre de commerce etc et donc comment et c'est là tout l'intérêt d'un territoire et de l'élu en fait et c'est ça notre difficulté aujourd'hui c'est comment l'élu sur ce territoire doit combiner en fait l'ensemble de ces j'ai envie de dire de ces oui de ces réseaux économiques scientifiques qui se créent sur son territoire et donc justement les combiner pour développer des liens de gestion des liens de gouvernance avec les autres je vais terminer après je donne la parole à mes camarades par l'expression d'une frustration votre carte est très intéressante mais elle s'arrête aux frontières de la France est-ce que c'est pas un travail qu'il faudra absolument faire au minimum à l'échelle européenne et probablement à l'échelle mondiale si vous avez raison c'est vraiment la limite de ce travail pour l'instant mais comme je vous le disais c'est un travail sans pour autant nécessairement se mettre totalement en avance c'est un travail pionnier qui n'a jamais été fait ni à l'échelle française ni à l'échelle européenne c'est-à-dire on n'a aucune carte qui combine ensemble cet indicateur de l'échange comme je vous dis on a des modes de pensée où on sait par exemple quand vous avez des classements vous avez des classements des villes on sait combiner 50 indicateurs sur un pôle sur une ville on n'a jamais pour l'instant personne aucun chercheur ni en France ni dans toute l'Europe n'a encore combiné différents indicateurs sur du lien donc c'est vraiment une première entre guillemets donc c'est vraiment inédit donc le pro ensuite déjà nous avons mis un an et demi pour avoir ces données après il y a les limites malheureusement j'ai envie de dire matérielles techniques d'avoir la même qualité de lien à l'international on peut le faire par exemple sur un territoire sur deux territoires mais peut-être sur l'ensemble comme ça des villes françaises pour l'instant c'est difficile mais vous avez raison et surtout pour le transfrontalier notamment j'étais en lien avec Strasbourg surtout par exemple mais c'est vrai que là c'est vraiment on tentera au cas par cas mais même c'est à dire là aussi il ne faut pas se limiter juste au transfrontalier mais déjà c'est une énorme frustration parce que les rayons rouges ne seront pas ce qu'ils sont ils seront autrement mais voilà là vous avez raison Philippe Kiri oui alors moi j'ai comment dire peut-être un commentaire d'abord et puis une question sur la gouvernance aussi ou une réflexion sur la gouvernance est-ce à dire au travers de ce que vous nous expliquez finalement on est en train de voir émerger une sorte de territoire réseau mondial et est-ce à dire que quelque part la guerre qui finalement a organisé nos sociétés nos territoires la guerre entre le prince et le marchand est finie le marchand a gagné quelque part et impose sa loi puisque le marchand c'est celui évidemment qui fait le flux le prince étant celui du règlement et du territoire est-ce qu'aujourd'hui le marchand a gagné voilà c'est une façon un peu simple de poser mon interrogation je ne sais pas si vous avez une réponse le deuxième commentaire peut-être c'est autour de la gouvernance alors au travers de ce que vous nous expliquez on imagine qu'il peut y avoir finalement trois sortes de gouvernance par rapport aux trois dimensions que vous avez évoquées dans les réseaux alors nous en tant que conseil de développement on s'intéresse à la gouvernance de proximité et on constate et on le dit évidemment à nos élus régulièrement le citoyen vit dans un territoire qui n'est pas le territoire administré c'est-à-dire qu'en permanence il vit dans plusieurs dimensions au-delà des frontières administratives et donc une des suggestions qu'on a amorcées qui n'est pas très développée dans nos propositions sur le territoire à 2030 que Thierry va découvrir ou a déjà découvert d'ailleurs mais cette question de dire est-ce qu'il ne faut pas inventer des formes de gouvernance temporaires pour à un moment traiter une question qui dépasse le seul territoire administré alors je vais illustrer ça par un exemple parce qu'on a on a traité un peu ça dans nos travaux au conseil de développement la question de la petite enfance et de la garde des petits enfants elle est posée tous les jours aux parents qui vivent quelquefois à 30 ou 40 kilomètres de leur lieu de travail et qui n'ont pas toujours de bonnes solutions pour garder leurs enfants est-ce que c'est sur la ville la commune où ils vivent est-ce que c'est sur la commune où ils travaillent est-ce que c'est dans une commune intermédiaire dans leur parcours et donc est-ce que par exemple on peut inventer un système de gouvernance sur ce sujet particulier un système de gouvernance qui va faire qu'on va travailler dans un rayon qui va être beaucoup plus large que la seule agglomération et dans lequel on va essayer de définir un dispositif je veux dire peut-être qui donnera un peu plus satisfaction aux besoins à l'attente de la famille en l'occurrence pour la petite enfance mais on pourrait prendre d'autres sujets voilà deux questions peut-être la première le prince et le marchand alors on n'a pas parlé du citoyen d'ailleurs oui il est oui alors le prince et le marchand non j'espère que le marchand là c'est pas du tout le règne du marchand là encore pour illustrer c'est à dire j'ai participé encore à la data à ce fameux prospectif 2040 sur les portes d'entrée de la France et ce qu'on constate par exemple sur les portes d'entrée de la France c'est que les portes se privatisent c'est à dire aujourd'hui la gouvernance des portes d'entrée de la France et en Europe elles sont entre les mains de sociétés privées et donc elles échappent complètement à l'état et aux princes donc là c'est là où on attend les princes et on s'attend nous-mêmes avec c'est qu'on se dit comment qui va réguler cet ensemble donc il faut savoir inventer effectivement une gouvernance en réseau à l'échelle européenne d'abord il y a des choses qui commencent à se faire et ensuite à l'échelle mondiale donc en fait votre première piste et je passe un petit peu à la deuxième idée en essayant de tricher pour ma réponse à votre première question donc et je passe à la deuxième question qui est vraiment c'est dans cette piste en fait vous avez dit deux choses vous avez dit qu'effectivement on pourrait envisager en fait trois niveaux de gouvernance comme piste bien sûr on peut rajouter l'européen et l'international donc on a quatre niveaux et il faut que nos élus arrivent justement à se mouvoir dans cela et ce que vous dites c'est exactement en fait ce que j'avais omis peut-être de dire tout à l'heure c'est d'inventer des formes de gouvernance éphémères donc effectivement vous avez utilisé le mot temporaire pour justement gérer des comment dire pour pouvoir par exemple gérer en un instant donné quelque chose vous avez parlé et c'est exactement là aussi les exemples qu'on prend en compte pas nécessairement de la petite enfance mais par exemple quand on parle de la population présentielle contre enfin contre ou versus la population résidentielle une ville comme Nantes une ville comme Paris toutes les villes centres simplement si on compare ce qui se passe la journée et ce qui se passe la nuit ce n'est absolument pas la même population or justement nos élus ne tiennent compte j'ai envie de dire que de la population de nuit quelque part et la population de jour n'est absolument pas prise par nos élus donc effectivement ce que vous dites sur la petite enfance rejoint complètement celle-là comment prendre aujourd'hui les gens qui travaillent à Paris les gens qui travaillent à Nantes mais qui ne vivent pas à Nantes et qui vivent bien plus loin et qui pourtant produisent justement l'attractivité produisent de la valeur ajoutée etc c'est la belle expression de Jean Fierre la démocratie du sommeil absolument absolument reprise où on dort tout à fait reprise également par Jean-Marc Hoffner effectivement donc tout à fait c'est exactement ça c'est comment et vous posez en fait vraiment des pistes je pense très intéressantes pour aller de l'avant dans ces réflexions Thierry j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs fois d'Aline Cattant je ne vais pas lui poser de questions mais j'ai peut-être essayé de faire trois enfin de retirer chaque fois que je vous écoute je réapprends des choses alors je tiens des fils différents trois éléments on parle beaucoup de la gouvernance mais vous avez cité tout à l'heure la question des valeurs dans la question du développement et derrière il y avait l'idée que et vous ne le posiez pas justement c'est ce qui est intéressant tout ça n'était pas relié mais la question de ce qu'on connaît de façon assez classique les infrastructures les grands aménagements mais en même temps que le développement se fonde sur d'autres choses qu'il faut penser autrement qui se fonde aussi sur les valeurs d'un territoire sur la qualité de vie la tarte à la crème mais ensuite la tarte à la crème en même temps ça se décline à partir des atouts d'un territoire et je dis ça parce que ça rapproche vous verrez on en reparlera mais au fond ce qu'on a essayé de chercher j'ai vu tout à l'heure vous disiez oui oui dans la première étape de la démarche le socle commun qu'est-ce qui fait le lien et ce lien il n'est pas d'abord sur des symboles sur l'eau ici sur toute une série de choses mais il est aussi sur des valeurs communes sur quelque chose qu'on porte ensemble donc je crois que c'est très important et on voit que dans votre exposé ça conforte cette recherche en tout cas qu'on a de fonder un développement pas seulement sur tous les éléments structurants enseignement supérieur recherche infrastructure mais aussi sur des valeurs sur une façon de vivre qui peut être différente mais en tout cas une qualité de vie donc ça c'est le premier élément la deuxième chose dans la question de la proximité sur la question de l'équilibre du territoire je pense que c'est intéressant parce que ça conforte ce qui se passe ici qui n'est pas si récent que ça parce que évidemment il y a une sorte d'accélération de l'histoire dans l'agglomération nantaise mais moi je raconte beaucoup ça pour différentes raisons mais tout le monde le sait ici Nantes a très longtemps vécu très en relation avec le monde mais très peu avec les territoires voisins c'est pas seulement le réseau breton et au fond je ne vais pas le dater parce que c'est assez récent que Nantes me pense elle se dit il faut que je puisse des forces aussi dans ce territoire voisin pas seulement que je puisse des forces qu'il se développe ça se fait visiblement vous l'évoquez vous le constatez mais je pense qu'on doit continuer à promouvoir à veiller à ce que on appelle ça comme ça ce développement partagé qui donne de la force à tout le monde et évidemment qui n'aspire pas même si après il y a des fonctions qu'on retrouve à Nantes ou des fonctions qu'on retrouve à La Roche et qu'on ne peut pas l'université de Nantes je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste centralement à Nantes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antenne à La Roche mais en tout cas ce développement partagé donc ça le conforte j'allais dire en tout cas ça incite à continuer à le penser et à le maîtriser puis la troisième chose évidemment sur les réseaux plus larges c'est évidemment compliqué d'un point de vue démocratique je veux simplement dire c'est compliqué donc je n'ai pas la réponse je veux simplement dire une chose c'est qu'il ne faut pas qu'on mette tout dans tout c'est à dire que pour prendre les élus d'abord le niveau de décision qu'ils ont à prendre lorsqu'ils gèrent une commune le type de décision plus exactement et très concrète sur les services publics ce n'est pas forcément de la même nature que quand on pense coopération en entraîne puisqu'à un moment donné il ne s'agit pas forcément de prendre des décisions mais il s'agit d'entraîner des acteurs parce qu'au fond le sujet n'est souvent pas comment les collectivités elles-mêmes vont coopérer mais comment elles vont entraîner des acteurs l'exemple de l'université à coopérer à coopérer oui je vais y arriver coopérer entre elles donc on ne peut pas mettre tout dans tout il y a une réflexion mais il y a aussi des exemples puisque là par exemple je pense que c'est parfait et puis on verra c'est même pas encore totalement installé mais si on prend l'échelle plus large de ce qu'on appelle l'espace métropolitain Loire-Bretagne donc avec Nantes Saint-Nazaire Angers enfin Rennes et Brest on est sur le point de créer ce qu'on appelle le pôle métropolitain c'est à dire une organisation de coopération en réseau qui n'appellera pas la création d'une structure j'allais dire avec des services etc mais qui va une structure légère mais qui va justement se donner les moyens d'une gouvernance entre les villes bon alors je ne vais pas en tirer les conclusions mais c'est en cours donc ça veut dire qu'il y a aussi des formes je ne sais pas si d'expérimentation mais enfin si on peut le dire comme ça essayer quelque chose voilà donc on n'est pas seulement là dans quelque chose qui est ici théorique il y a alors je ne vais pas parler de la métropole Nantes-Saint-Nazaire parce que tu as dit que la gouvernance elle était comment tu as dit ? je ne sais plus ce que j'ai dit j'ai dit que c'était un territoire discontinu informel et une gouvernance informelle mais c'est à la fois logique et faux logique parce que tout n'étant pas dans tout sinon il faut tout recentraliser comme ça on sera sûr à ce moment là qu'il y aura une cohérence de la décision politique et faux si je peux me permettre c'est parce que quelque part entre l'informel et alors je sais que c'est un peu technique mais tous les gens ici suivent les affaires le SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire et puis maintenant la création du pôle métropolitain on voit bien alors ça ne règle pas toutes les questions démocratiques mais en tout cas on formalise d'une certaine façon on est en train de formaliser et d'avancer dans une formalisation de ces gouvernances mais évidemment en se disant que ce n'est pas la même chose que d'exercer des responsabilités politiques à l'échelle d'une ville d'une agglomération ou d'un territoire où forcément il y a quelque chose de la subsidiarité j'allais dire au fond dans cette affaire quand le territoire est unique bon voilà donc ces trois remarques en tout cas simplement pour dire que votre exposé ne dit pas qu'on a tout bien réussi nous conforte dans les fils me semble-t-il collectivement qu'on est en train de tirer pour l'avenir et nous invite plutôt à poursuivre soit les réflexions qu'on a engagées soit le mouvement qui s'est fait parfois sans nous tout simplement par la vie une bonne partie se fait tout simplement par la vie par la réalité des échanges et puis derrière on essaye d'organiser une réaction ? une toute petite vous avez raison c'est à dire j'ai envie de dire je pousse beaucoup plus mon propos ici parce que je sais que vous êtes également pionnier dans cette réflexion sur le réseau donc effectivement mon propos j'ai envie de dire va parfois un peu plus loin même que ma pensée quand je le fais quand je le fais à Nantes et quand je peux le proposer par exemple à d'autres endroits parce que je pense qu'effectivement vous avez pris la mesure bon d'une part comme vous avez dit on va pas revenir sur l'ensemble du passé du passé Nantais mais par rapport à l'émergence de Nantes Saint-Nazaire métropole donc c'est vrai que là on est dans quelque chose de très très innovant qui a été la première expérimentation et puis effectivement le pôle Loire-Bretagne est parmi j'ai envie de dire les pôles où on voit un peu plus qu'ailleurs il y en a un seul autre peut-être c'est toujours Besançon Besançon-Dijon qui est un peu pareil mais là on voit bien effectivement ces coopérations trans-région et puis effectivement on est dans quelque chose aussi de très très innovant Il y a maintenant un micro à circuler dans la salle donc si vous voulez parler vous levez la main et Brigitte se précipite vers vous Yves Lenné Conseil du développement Je vois deux faiblesses dans votre discours qui sont essentiellement la première Thierry Guidet l'a déjà signalé c'est l'impossibilité de se comparer avec d'autres systèmes étrangers et particulièrement des systèmes où la gouvernance par exemple fédérale serait différente La deuxième que je vois c'est que c'est un parti pris vous avez vous avez orienté votre discours sur les flux c'est à dire les échanges et vous n'avez absolument pas tenu compte ni de l'histoire ni de ce qu'on peut appeler les solidarités les solidarités existantes et la culture cela existe parce que supposez simplement qu'à partir du modèle de ce que vous avez établi excusez-moi j'ai un problème c'est mon oreillette qui me fait des signaux alors c'est intempestif oui supposez que vous n'avez pas dit vous avez isolé des polarités et des systèmes mais vous n'avez pas donné votre avis sur s'ils sont bons ou mauvais on ne sait pas du tout si on les prend comme référence on ne sait pas du tout où on va et en fait pour savoir s'ils sont bons mauvais ou efficaces je veux dire c'est là que la comparaison avec l'étranger serait peut-être intéressante et donc je trouve en cela le fait de ne pas avoir intégré des données plus humaines une faiblesse excusez-moi Nadine Catton vous manquez d'armes quand vous parlez des données plus humaines c'est des coopérations en fait qui se font volontairement entre les territoires non il y a généralement ce ne sont pas des coopérations oui des coopérations si vous voulez ah des appartenances vous voulez dire d'accord je ne vais pas prendre mon exemple mais je me déplace dans toute la Bretagne oui 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 et je ne me déplace jamais mais jamais ni au Mans ni à Angers et sauf pour le tourisme parfois quand il y a un terra botanica ou quelque chose d'intéressant évidemment je ne vais pas bouder alors vous me donnez vous me donnez voilà vous me donnez la réponse j'ai envie de dire que ce facteur bon je répondrai quand même sur la vie et puis sur la comparaison mais sur le facteur humain la petite parenthèse c'est que finalement vous m'avez donné la réponse vous même je peux vous dire que c'est pris indirectement en compte puisque effectivement si par exemple vous aviez votre résidence principale à tel endroit et que votre résidence secondaire est à un autre endroit elle va renforcer justement la dynamique entre je ne sais plus ce que vous m'aviez dit entre Angers ah non on reste je ne sais plus qu'est-ce que vous m'aviez dit en Bretagne d'accord donc effectivement ça renforce la dynamique et donc s'il y a 50 personnes qui font la même comme vous donc effectivement on va être dans ce renforcement donc indirectement c'est pris en considération à la fois les mobilités de résidence donc des choix qui sont effectués par contre vos deux questions par la suite c'est-à-dire quel avis il est évident que vu le parti pris que je prends si j'ose dire je ne peux que plébisciter c'est-à-dire ce résultat parce qu'il est justement très très robuste et en fait les organisations que je vous ai montrées aux trois échelles mais bon si on oublie un peu parce que là aussi c'est peut-être un peu pas la tarte à la crème mais les liens avec Paris ce qui n'est pas la tarte à la crème des liens avec Paris c'est que vraiment toutes les villes même les plus petites sont en lien avec Paris sur plus de quatre indicateurs de l'échange donc ça c'est quelque chose qui n'est pas tarte à la crème mais par contre là où les choses qui sont importantes je suis désolé je ne suis pas d'accord avec vous je vais à Paris contraint et forcé à chaque fois quand je veux prendre un avion ce n'est pas pour Paris je prends un train parce que j'ai un avion vous êtes un exemple particulier mais les masses vous contredisent et c'est ça qui va à l'encontre en fait donc nous sommes dans un recensement pardon mais vous prenez Paris comme un point comme un point d'aboutissement or vous n'allez pas plus loin que Paris vous voyez ce que je veux dire les avions ils préacheminent les trains les TGV ils préacheminent vous ne me demandez pas après si je vais à Jakarta ou quoi que ce soit non je vais à Paris ah si si non non ce qu'on a pris ça c'est très important ce que vous dites ce qu'on a pris en considération c'est vraiment des liens de point à point il n'y a aucun transit d'accord donc même les trains voilà même l'avion l'aérien la grande vitesse on est vraiment dans du point à point c'est à dire vous avez séjourné au moins une nuit ou deux ou trois à Paris donc vous vous êtes arrêté à Paris quel que soit mais bon l'enjeu n'est pas là l'enjeu effectivement je reprends juste effectivement la comparaison la comparaison effectivement si alors si j'avais peut-être eu plus de temps mais je vous dis je vous renvoie à l'étude de la data déjà rien que de comparer le système nantais aux autres systèmes français c'est déjà quelque chose d'important je vous en ai montré quelques exemples mais vous pouvez aller plus loin dans la synthèse qui est sur le site à la fois en termes d'ouverture etc et par la suite évidemment enfin on espère si jamais c'est possible de comparer et de voir au cas par cas avec d'autres systèmes européens voire internationaux une autre intervention oui je voulais poser une question sur un peu l'historique de votre démarche que j'ai trouvé intéressante en l'écoutant je me suis rappelé Dumont qu'on oublie souvent qui est un urbaniste qui avait dit que le fait métropolitain était un gaspillage et qu'il fallait se limiter à des réseaux de villes de 100 000 habitants donc il remettait complètement en cause l'évolution de taille pour être plus efficace et entre autres par rapport à l'artificialisation des sols les enjeux d'eau etc et donc ça m'a fait penser à ça mais vous abordez pas le problème des réseaux urbains quand ils se rapprochent vous avez cité l'entraide et donc les conséquences un peu environnementales écologiques gaspillage et déchets la deuxième remarque que je voudrais faire c'est sur votre carte je voudrais savoir si vous si à terme vous allez faire une recherche sur le potentiel du système urbain parce que j'étais frappé moi par l'absence de liaison ici on est dans une région qui a beaucoup travaillé sur l'arc atlantique et j'ai constaté que les villes françaises n'avaient pas d'interconnexion alors qu'elles travaillent beaucoup depuis 25 ans je crois et encore moins depuis l'Irlande jusqu'au système finistérien espagnol donc je voudrais savoir s'il y a une évolution sur des nouveaux systèmes à venir puisque nous sommes quand même sur enfin sur l'arc atlantique les régions côtières ont des populations très importantes avec un manque de liens et avec les mêmes enjeux entre autres sur les énergies futures marines Nadine Catton donc deux questions la métropolisation et les liens transversaux notamment sur la façade l'Atlantique alors oui la métropolisation avec ces problèmes environnementaux en fait là aussi question peut-être un peu difficile je répondrai d'une part aujourd'hui on compare très souvent par exemple pour prendre un exemple emblématique d'une région polycentrique c'est la Randstadt même si on a des villes de 1 million d'habitants et pas de voilà je vous dis donc c'est Amsterdam Rotterdam Utrecht et la Haye merci donc on a un réseau de villes effectivement qui fonctionne comme une région polycentrique avec 4 villes millionnaires et on compare souvent ça justement sur ces problèmes environnementaux sur la métropolisation à Paris qui est une métropole monocentrique etc là aussi les avis sont très controversés on ne sait pas enfin on ne sait pas il y a des études qui montrent qu'une région polycentrique est moins consommatrice d'espace et donc moins polluante si elle sait développer justement les transports en commun or justement apparemment ceux qui pêchent par exemple dans la Randstadt autour de Amsterdam c'est ça et donc nous avons des embouteillages qui sont apparemment 10 fois plus consommateurs que ceux qui se passent autour de la région parisienne qui aujourd'hui malgré cette radialité des relations etc a un système de transport en commun très efficace donc si vous voulez il y a les tenants et on peut le prouver par différents chiffres mais j'ai envie de dire tout n'est pas totalement concordant si on veut sortir de cette approche et moi ce que je vous en parlais par exemple de Nantreine vous avez interpellé Nantreine interpellons Nantreine ce qu'il y a c'est que le système urbain ne signifie pas nécessairement une coalescence des deux aires urbaines entre elles c'est à dire nous restons dans des territoires peut-être discontinus et surtout la relation dont je vous parle n'est pas nécessairement non plus accompagnée d'un déplacement nous avons des liens entre les et c'est ça que je n'ai peut-être pas assez mis non plus en avant c'est que ces liens dont je vous parle il y en a trois qui ont vraiment de la mobilité des populations mais il y en a trois autres qui sont sur des liens qui passent par le téléphone qui passent par internet les liens inter-entreprise les partenariats scientifiques on a peut-être un déplacement de trois quatre chercheurs une fois par an c'est pas quotidien alors qu'il y a des liens qui se tissent sur des connaissances sur des pratiques en commun et ça c'est quelque chose d'important donc ces territoires oui voilà c'est pas de la coalescence donc peut-être avec donc un moindre impact environnemental le potentiel de l'arc atlantique alors je peux y répondre difficilement mis à part la carte que je peux vous montrer c'est que je n'ai pas l'impression par rapport à la France bien sûr mais je ne peux pas monter jusqu'à Bristol et descendre jusqu'à Lisbonne je peux le faire sur d'autres indicateurs mais là aussi un par un je peux vous parler des seules mobilités étudiantes je peux vous parler des échanges aériens on voit aujourd'hui se tisser quand même des choses par exemple l'aéroport de La Rochelle vient de développer il y a quelques mois un lien direct avec Lisbonne on en voit un peu les conséquences ce qui n'est pas totalement inintéressant il y a six liens directs de La Rochelle avec certaines villes de l'arc atlantique enfin avec deux villes mais sinon bien sûr avec Manchester et Birmingham donc il y a des relations avec les autres mais là si je regarde juste cette carte je n'ai pas l'impression d'une faiblesse j'ai envie de dire entre guillemets de l'arc atlantique puisque Nantes développe des liens avec Bordeaux développe des liens bien sûr en passant par La Rochelle développe des liens avec Brest donc voilà par rapport juste à l'étude qu'on a faite cet arc atlantique n'apparaît pas en creux par rapport aux autres liens nationaux par rapport à d'autres espaces voilà comment j'aurais envie de vous répondre Madame oui alors moi aussi je reste un petit peu sur ma faim vous avez parlé du choix des valeurs bon bah par exemple le choix de résidence secondaire ça me paraît quand même un choix extrêmement limité à une catégorie de population et par exemple il aurait été peut-être plus pertinent de parler des relations familiales régulières des échanges qui feraient apparaître effectivement bah des populations s'intégrant dans un territoire plus vaste ou pas puis alors bon je trouve que vous avez pas répondu à la question la question votre intitulé c'était grossir encore et toujours où alors vous avez parlé de vendre Nantes alors je suis toujours perturbée par l'expression vendre Nantes parce que ça veut dire que c'est vendre Nantes au dépens d'un autre territoire ça pourrait être et donc je voudrais savoir si de manière claire est net vous considérez que il faut que les villes continuent à croître en concurrence les unes avec les autres ou si pour un aménagement équilibré du territoire il faut décider d'une limite et petite insertion un aéroport est structurant oui mais je signale qu'il y en a déjà un à Nantes c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas réponse vendre Nantes excusez-moi je pars sur ça c'est peut alors c'est vendre le système urbain de Nantes alors je ne vous ai pas mis la note de bas de page qu'il y a quand on dit vendre Nantes c'est tout le système donc avec ces combien je vous ai dit 16, 19 air urbain donc qui structure le système nantais c'est ça que je veux dire quand je dis vendre Nantes pourquoi on dit vendre pourquoi on a choisi quand même de donner un qualificatif quand même à ce système par la ville majeure c'est parce que c'est encore aujourd'hui par cette ville que passe la plupart des liens avec ce que vous voyez devant vous et qui me semble être cette innovation là aujourd'hui qui pourrait modifier nos territoires qui pourrait changer la donne c'est cette carte qui est devant vous qui montre qu'aujourd'hui les liens sur lesquels on devrait je pense s'apesantir passent aujourd'hui dans les systèmes urbains par la ville principale pour répondre ensuite à alors je reviendrai sur gros ou pas gros et s'il faut limiter mais juste pour répondre aux relations familiales régulières c'est impossible d'avoir quelque chose sur ça mais par contre là aussi vous l'avez de manière totalement indirecte parce que pourquoi parce que les trains les avions sont bondés de relations familiales également donc c'est totalement intégré dedans sauf nous on n'a pas pris ceux qui passent par la route mais évidemment parce que par la route pourquoi et je rejoins la question de monsieur tout à l'heure parce que par la route on ne sait pas ce qui est de point à point par la route on a seulement des fréquences donc je ne saurais pas exactement ce qui s'arrête et ce qui ne s'arrête pas donc ce qu'on n'a pas en relation familiale c'est effectivement ce qui vient par la route par contre tout ce qui vient par les trains c'est rempli pas seulement justement de déplacements professionnels on sait qu'aujourd'hui la mobilité professionnelle n'est plus majoritaire dans les déplacements et surtout dans les déplacements à moyenne et à grande distance ce sont justement les relations sociales les relations familiales les relations de loisirs qui sont majoritaires donc c'est totalement intégré de manière indirecte sans que je puisse vous dire quel est le pourcentage etc. croître ou pas croître arrêtez de grossir je vais vous faire une réponse sur les deux volets c'est à dire que vous n'arrêterez pas vous n'arrêterez pas la concentration et la polarisation aujourd'hui sur les grandes villes c'est une tendance qui est qui est j'ai envie de dire qui est inéluctable et surtout qui est peut-être souhaitée il faut des locomotives à certains territoires cela ne veut pas dire que le territoire est nécessairement dans un développement déséquilibré la locomotive c'est ce que je vous disais par exemple sur Paris aujourd'hui il ne faut plus il faut considérer Paris comme un atout pour l'ensemble des systèmes urbains et non pas comme quelque chose qui empêche au contraire le développement des autres systèmes urbains on le voit dans la plupart de pays par exemple la question qui est posée et qui est souvent posée dans des pays comme l'Allemagne par exemple c'est est-ce que le fait qu'il ne soit pas entre guillemets leur territoire leur ville ne soit pas visible dans les top 5 même si je ne plébiscite pas ce genre de classement mais si l'Allemagne aujourd'hui n'est pas présente dans les top 5 des villes mondiales ou des choses comme ça alors que la France y est l'Allemagne se pose des questions si ce n'est pas par la faiblesse justement de son réseau urbain et donc par sa distribution totalement polycentrique par rapport à la présence de Paris et de Londres donc j'ai envie de vous répondre par cette question ce n'est pas une surconcentration sur les principales villes qu'il faut aujourd'hui nécessairement plébisciter mais c'est quelque chose c'est un atout quand même incontournable pour les territoires à partir du moment où justement on considère les territoires dans leur dynamique multiscalaire et surtout multifonctionnelle c'est-à-dire avec toutes les activités et qu'on les aborde là aussi non plus en termes de stock mais en termes de relations c'est ça l'idée c'est changer de focale pour ne plus nécessairement être dans cette discussion binaire gros pas gros dépendant pas dépendant est-ce que je dois aller dans une dispersion ou est-ce que je dois polariser oui parce que je vais profiter de l'occasion de la question de madame sur cette idée en tout cas en donnant un éclairage local sur cette question de cette idée de la limitation de la croissance de la population à supposer j'ai quand même donné un élément quand on base sur les projections démographiques à 20 ans au-delà à 20 ans alors il y a des marges une projection démographique à 20 ans là c'est marge d'erreur aussi mais enfin elle donne une tendance si on prend le scénario moyen pour la métropole alors je vais prendre le chiffre je vais prendre deux chiffres pour simplifier le chiffre de l'air urbain de Nantes enfin l'ancienne comme ça sera plus simple 100 communes autour de Nantes puis au coeur l'agglomération nantaise 24 communes on a une projection d'une augmentation de population de 150 000 habitants scénario central est-ce que je veux quand même je le répète partout je vais dire qu'il faut comprendre que ici en tout cas dans ce territoire c'est pas Bordeaux a décidé il n'y a pas trop longtemps d'atteindre le million je ne sais pas trop comment ils vont faire dans l'agglomération mais il n'y a pas de décision qui ont été prises quand on dit ça c'est pas une décision 80% de l'accroissement ouais mais c'est important de le comprendre parce que la limitation je veux bien 80% de cette augmentation j'ai envie de dire pour satisfier c'est nous-mêmes c'est simplement lié à l'allongement de la durée de la vie et à la dynamique démographique dans laquelle on est donc déjà limiter cet accroissement c'est dire il faut envoyer les personnes âgées enfin je ne sais pas où ou faire un contrôle des naissances donc si vous voulez non mais si on n'a pas ça en tête et si on ne comprend pas que 80% de l'accroissement qui est devant nous c'est nous-mêmes déjà on a un petit problème deuxièmement ce qu'il y a de vrai c'est que quand je dis 80% non non mais c'est important de faire de la pédagogie quand je dis qu'il y a 80% ça veut dire vous allez me dire qu'il y a 20% alors c'est un peu schématiste ce que je dis et qui vient d'ailleurs j'en conviens parce que et effectivement ça c'est lié à une attractivité mais alors donc pour ne pas avoir ces 20% il faudrait donc rendre notre territoire attractif donc invivable pour les 80% enfin vous voyez c'est une histoire c'est une histoire de cornecule si je puis le permettre donc ce que je veux dire par là c'est que l'enjeu c'est pas l'enjeu puis après je vais dire une deuxième chose l'enjeu c'est donc pas on se refermait enfin je ne sais pas comment on pourrait faire donc l'enjeu c'est pas d'aller vers la croissance à tout prix l'enjeu c'est de regarder les réalités en face comment évoluent les territoires de voir qu'on est devant cette croissance démographique ici en France je signale qu'en Allemagne le digne qu'attend le sait ils sont pas devant cette croissance démographique et ça les angoisse plutôt que ça les rassure donc moi je pense qu'on a plutôt de ce point de vue là une chance parce que ça veut dire qu'un équilibre générationnel mais bon donc il faut le vivre bien par contre il faut l'organiser et le deuxième point que je voulais dire puisque j'étais à 150 000 quand on dit que sur l'agglomération nantaise donc cette fois-ci on resserre 24 communes il y aurait 100 000 habitants de plus en fait c'est pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai au fil de l'eau sans maîtrise de l'étalement urbain parce que c'est quand même un enjeu l'étalement urbain c'est donc la question de notre capacité à préserver des espaces naturels enfin je pense que tout le monde est d'accord que c'est un enjeu majeur si on suit les tendances des dernières années on serait plutôt aux alentours de ces 150 000 dans l'ensemble des 100 communes autour de Nantes et de 75 000 dans l'agglomération qui est d'ailleurs à peu près le chiffre d'augmentation de population depuis 20 ans dans l'agglomération on serait moitié si on fait le pari j'allais dire il y a une part de pari entre guillemets d'une projection démographique à 100 000 100 000 habitants de plus dans l'agglomération donc 100 000 sur ces 150 000 c'est dans cette double logique d'une part il ne s'agit pas d'opposer les territoires les uns aux autres donc un développement équilibré tout le monde a droit à sa croissance mais organisé et organisé de telle façon qu'on parie sur le fait qu'il faut permettre plus que dans les années qui ont précédé à plus de gens de pouvoir vivre dans l'agglomération à proximité des transports collectifs qui existent déjà avec donc cette question de la densification qui est complexe mais qui nous est posée mais qui n'est en fait pas une lubie comme ça c'est ça comment ensemble économiser l'espace et maîtriser notre croissance mais qui est d'abord notre croissance donc je veux dire il faut bien avoir ça en tête parce que sinon la réponse c'est pas la limitation c'est l'organisation parce que la limitation je vois absolument pas enfin en tout cas dans un système démocratique dans lequel nous sommes et dans notre société je vois pas comment on limite cette croissance démographique par contre je pense qu'on peut se donner les moyens de l'organiser au profit de tous mais c'est complexe et c'est l'enjeu de demain oui votre approche je sais pas si ça rejoint Brodel voilà c'est parce que c'est intéressant je vais vous donner des exemples que moi je vis je me souviens il y a peut-être 15 ans c'était monsieur Mistière qui était président président de la chambre de commerce de Nantes et il faisait une conférence sur le développement de Nantes et il disait textuellement l'Europe est dans le dos donc je me tourne vers l'Europe et il a ouvert des lignes d'aviation sur l'Italie sur Bruxelles etc et il se trouve que je prends souvent l'avion à Lyon et je suis entouré d'Italiens et il parle français et je leur demande pourquoi venir et on vient régulièrement parce qu'il y a un avion Milan Lyon et qui sont-ils ? c'est des industriels des chercheurs et je me suis aperçu que mais à plusieurs reprises en discutant avec eux que Nantes pour eux est un pôle de recherche où ils font des affaires il y a une dizaine de grandes écoles à Nantes qui fait que là il y a tout un lien maintenant il y a un autre un autre indicateur aussi bon c'est pareil pour Bruxelles aussi je viens quelquefois Lille Bruxelles par le TGV il y a des liens en une demi-journée vous êtes à Bruxelles pour la Hollande aussi c'est à dire tout ça c'est l'effet de décision je dirais politique mais ça donne lieu à des échanges humains très importants un autre indicateur c'est que Erasmus on a des milliers d'étudiants étrangers et il y a des couples mixtes avec les jumelages par exemple nous avons un jumelage très ancien avec Bilici en Géorgie c'était avant le mur de Berlin et bien on accueille des lycéens à Carcoué de Bilici et ça donne lieu à quelques mariages mixtes c'est à dire que l'approche humaine je dirais traduise des choses venant de décisions politiques bon voilà je voulais alors est-ce que l'approche brodélienne vous pensez que vous êtes pro absolument je plébiscite complètement et puisque ce que vous avez dit sur Erasmus c'est quelque chose de très très intéressant parce qu'on voit bien aujourd'hui effectivement depuis le début du projet il y a plus d'un million maintenant on est à peut-être un million cinq cent mille étudiants qui ont circulé en Europe depuis dix ans et en fait on voit bien comment justement ces étudiants qui sont venus étudier dans une ville au moins je crois que la durée moyenne c'est trois je ne sais plus sept mois enfin ils doivent résider au moins trois mois voilà donc c'est six mois et on voit bien comment ils continuent à garder des liens avec les villes dans lesquelles ils ont enseigné voire soit mariage mixte soit ils s'installent ils reviennent s'installer justement parce que la ville est attractive ou pas ils gardent des liens et donc aujourd'hui en fait justement par rapport à cette approche par les liens justement j'ai envie de dire la mobilité n'est pas seulement le déplacement la mobilité c'est aussi ce qui la précède c'est-à-dire en interconnaissance du territoire et surtout ce qui la prolonge c'est-à-dire je suis partie à un endroit et je continue entre guillemets à visiter cet endroit soit par les sites soit en achetant des produits dérivés de ce territoire soit en pensant à ce territoire soit en me etc et ça aujourd'hui c'est très très important on parle de de mobility turn du nouveau paradigme de la mobilité en fait qui justement sort la mobilité de la simple contrainte du trajet mais que la mobilité c'est vraiment un tout qui prolonge le déplacement et ça c'est quelque chose de très important pour les territoires oui oui bonsoir Dominique Luneau est-ce que les politiques s'approprient vos études parce qu'on parle d'un nouvel acte de décentralisation de réforme territoriale etc la DATAR là avec vous a mené des travaux fondamentaux je pense pour bien comprendre ce qui se passe et ensuite s'en emparer pour prendre des décisions est-ce que vos études sont vraiment prises en compte par les politiques alors je ne sais pas comment ils sont pris cette étude est prise en compte par les politiques mais je sais que pour la réflexion sur les pôles métropolitains les schématisations et les configurations ont effectivement circulé auprès des élus dans la plupart des régions par la DATAR parce que c'est la DATAR qui est plutôt en fait qui fait la promotion peut-être de ce travail etc et je sais par exemple qu'autour de Reims c'est le G10 c'est quelque chose comme ça effectivement a été très intéressé par ses travaux je vous parle de ça parce que par exemple Reims n'est absolument pas rattaché par exemple au système parisien Reims reste et on voit bien que le système parisien n'émarge pas du tout sur ses il est en bas là vous le voyez à gauche donc effectivement de manière spontanée en fait on a l'impression que et on n'a rien fait ni pour le détacher ni pour le rattacher il reste indépendant parce que les liens sont encore un peu faibles il n'y a pas trois indicateurs de lien et on voit par contre se dessiner justement quelque chose qui est autour de l'axe saine sur des liens très très structurants en fait donc oui j'ai envie de dire oui de manière indirecte maintenant est-ce qu'il le plébiscite complètement parce que là on voit par exemple très bien que la Vendée est totalement raccrochée au système nantais donc ça veut dire que le pôle Loire-Bretagne devienne le pôle Loire-Vendée-Bretagne je ne sais pas pardon qui ? excusez-moi on voit comment la Vendée la Roche-sur-Yon l'estat de l'Aune est vraiment totalement intégrée au système urbain nantais et en juin et donc il y aurait sans doute à prendre ça en compte au moins dans des coopérations d'une façon ou d'une autre voilà alors il y a des après le politique n'est pas il faut faire attention aussi c'est que le politique peut aussi ne pas nécessairement prendre en compte à certains endroits il y a des décisions prendre en compte la réalité du fonctionnement nécessairement des territoires c'est-à-dire il intègre des choses et puis il y a la décision politique donc ça aussi il faut en être conscient oui oui bonsoir Hervé Matouas oui je voulais revenir un petit peu sur le grossir pas grossir bon il faut il faut quand même dire que ces villes ont grossi historiquement il y a eu une exode rurale qui est due à l'explosion de l'enseignement supérieur et la localisation d'emplois de bureaux dans ces grandes villes et qu'on peut très bien imaginer l'inverse c'est que les statistiques n'ont jamais fait une politique ceci dit je voudrais revenir sur l'outil moi je voudrais savoir les 7 types de déplacements que vous avez pris en compte c'est combien enfin les 7 types de liens pardon de liens qui mélangent du rencontrant et du communicant pour parler technique ça concerne quel pourcentage c'est sans doute du 5 au 10% parce qu'on sent bien ici que par exemple avec la Bretagne on a des relations je dirais permanentes on est dans la Tour de Bretagne qui existe sur le terrain alors c'est peut-être du 5 au 10% j'ai l'impression donc c'est des tableaux qui risquent de nous induire en erreur de manière assez massive même si je trouve que regarder les liens est extrêmement intéressant mais je trouve l'outil un peu embryonnaire pour le moment donc c'est la nature des liens que vous critiquez la nature la non-exhaustivité des liens parce que les liens que vous avez cités existent je ne nie pas attendez la non-exhaustivité c'est-à-dire de prendre en compte d'autres indicateurs de liens ces relations-là j'ai l'impression que ça concerne 5 ou 10% des relations que l'on a je dirais entre nos territoires c'est ce que je ressens moi sur le terrain est-ce que vous avez ce pourcentage peut-être que vous allez me dire que c'est 20 ou 30% ou 80 je ne sais pas mais moi je ressens 10% pas plus autrement dit ça génère beaucoup d'erreurs non c'est totalement impossible de chiffrer les liens qui existent entre deux territoires ou entre deux villes l'intérêt ici en fait du choix de ces indicateurs c'est qu'ils représentent justement trois aspects du fonctionnement de nos sociétés donc ce qu'on appelle la société mobile et la société de loisirs où on a au moins deux voire trois types de liens qui renvoient à cette société et qui sont dominants en fait j'ai envie de dire bon on regrette mais c'est impossible à avoir sauf par des enquêtes donc là aussi c'est pas exhaustif à ce niveau de détail on n'a pas le tourisme par exemple on n'a aucune idée du pourcentage que ça représente les sept les mobilités domicile-travail les mobilités résidentielles j'ai envie de dire c'est la plus c'est la grosse palette des mobilités de ceux qui représentent les déplacements concernant la société mobile auxquels se rajoutent les déplacements TGV et aériens donc auxquels se rajoutent justement les déplacements TGV et aériens qu'est-ce qui manque j'ai envie de dire si ce n'est les déplacements touristiques sur les déplacements de population il n'y a que mais ils sont également intégrés indirectement sur les déplacements comment dirais-je avions et trains il y a des sociétés de services sur Nantes qui rayonnent dans l'ensemble où j'ai rayonné dans le Grand Ouest c'est-à-dire que vous avez été interrogé l'ensemble des entreprises qui font des déplacements professionnels pour savoir sur quel rayonnement ils avaient et où étaient leurs fichiers clients c'est ça que ça veut dire que vous avez fait non ça dépend si elles se déplacent en voiture on ne les a pas s'ils se déplacent autrement qu'en voiture on les a on a du 25 000 32 000 véhicules jour 80 000 véhicules jour voilà on a compris effectivement il y a le déplacement routier qui n'est pas pris en considération mais indirectement la plupart des choses sont prises en considération ensuite ces liens-là sont pris en considération par les liens inter-entreprises c'est-à-dire que si votre société de service a son siège à Nantes et qu'elle a une petite filiale dans un territoire le lien est là il est pris en considération pas en nombre de déplacements mais en lien entre les deux territoires donc le siège de la société et la filiale ou l'entreprise qui a sa succursale ou sa filiale dans un territoire environnant donc oui c'est pris en considération je ne peux pas vous donner je ne peux pas chiffrer en fait exactement ce que ça représente mais personne ne peut le faire aujourd'hui non je voulais juste dire un mot pour ça juste parce que c'est le mot induit en erreur c'est-à-dire que je pense qu'effectivement je vois bien pourquoi mais je pense qu'effectivement je ne vois pas qui aujourd'hui objectivement serait scientifiquement capable de cumuler l'ensemble bon non 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 mais je et donc simplement ce n'est pas pour défendre le travail mais je pense que c'est impossible c'est tout simplement même impossible par contre est-ce qu'on est induit en erreur parce que c'est ça que je voulais dire je vois bien sûr les choix ensuite j'ai bien compris la question pardon je vais vous répondre autrement je pense que de toute façon et les choix notamment politiques au fond ou d'orientation de toute façon il n'y a aucun choix c'est ça l'intérêt à la fois du dialogue entre l'expert et le politique il n'y a aucun choix qui découle naturellement d'une expertise Nadine l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant est-ce que c'est pris en compte politiquement bien évidemment heureusement les choix d'aménagement du territoire ou plus d'autres enfin qui sont politiques ou plus politiques prennent en compte des éléments qui relèvent d'une autre nature parce que de toute façon on est incapable d'enfermer le fonctionnement dans des chiffres dans des cartes etc donc on est induit en erreur bah non si on sait prendre ces travaux avec tout ce qu'ils apportent et en même temps avec les autres marges qu'ils laissent dans les réflexions qu'on peut mener dans nos territoires et les choix aussi et qui attèquent d'autres éléments qui ne se mettent pas sur une carte et je pense que Nadine ne me contredira pas sur ce point là absolument merci je vais aller un peu dans la même direction parce qu'en fait je suis rentrée dans votre questionnement en vous disant effectivement en essayant de vous dire quels étaient peut-être les flux qui manquaient et donc de rentrer dans le détail ce n'est pas comme ça que j'aurais dû peut-être répondre j'aurais dû vous dire que oui on a testé déjà sur nos 7 indicateurs la robustesse de l'analyse c'est-à-dire je peux enlever un indicateur de lien sur l'ensemble des 3 échelles ça ne modifiera pas l'organisation donc ça c'est une première réponse donc sur la robustesse de l'analyse parce que ce qu'il faut savoir c'est que que je rajoute ne seraient un ou deux indicateurs les configurations de ces liens ne changeront pas fondamentalement il y aura peut-être un petit lien qui viendra ici ou là se greffer mais ça ne changera absolument pas la face et la configuration à l'échelon de proximité à l'échelon des transversales et à l'échelon de Paris on a testé dans le sud-est on a rajouté justement ils avaient des indicateurs justement routiers qu'on n'avait pas on a testé sur une autre petite région avec les flux téléphoniques justement ça c'est le seul élément en fait qui est comment dire ma frustration on va dire et bien quand on rajoute ce huitième indicateur parce que de toute façon Orange et d'autres ne le donnent pas mais là je suis en pourparlers avec eux et bien sur la région qu'on a analysée on a retrouvé exactement avec la méthodologie utilisée les mêmes configurations spatiales donc à la fois en rajoutant sur une région le sud-est les flux routiers et en rajoutant sur une autre région les flux téléphoniques les configurations sont totalement robustes puisque le seuil de il faut pour garder une relation entre deux villes sur les sept indicateurs il faut absolument garder au moins trois ou quatre indicateurs qui émergent avec des seuils robustes et donc qui ne permettent pas justement de dire que c'est banal ou alors il y a un doute sur le seuil choisi ça fait que la robustesse est attestée vous voyez ce que je veux dire alors un point d'ordre il est 20 heures passées c'est l'heure à laquelle d'ordinaire nous mettons fin à ce débat il y a trois demandes d'intervention on va les prendre successivement essayer d'être bref et une réponse groupée oui moi je suis très intéressé par cette approche de multi-appartenance parce que ça permet de développer l'esprit d'innovation et je crois que nous allons rentrer dans une période qui va être essentiellement une période d'innovation ce que j'appellerais un peu des lapses c'est l'énergie 80% à l'heure actuelle de nos modes de vie on ne va pas les décliner en particulier les transports posez votre question si vous voulez bien on ne va pas les décliner alors ma question c'est de savoir n'avez-vous pas une difficulté ce qui est intéressant c'est on va toujours pouvoir voir les réseaux et savoir qu'il y a des réseaux privilégiés qui existent et que nous avions peut-être pas assez testé ou même analysé bon maintenant comment quelle fiabilité et comment donner une certaine caution à cette étude sans voir que dans les 20 ans qui viennent tout va changer nous sommes dans une dans une civilisation où les l'énergie qui fait 80% de notre vie va aller charger dans les 20 ans nos communications vont changer alors je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir d'autres sources d'énergie je ne suis pas pessimiste contre l'énergie mais ça va totalement changer et probablement nos modes de vie d'accord donc la question c'est les réseaux d'aujourd'hui ne sont pas forcément les réseaux de demain deuxième intervention Jean-Bernard Lugaté je n'ai pas ou c'est parce que j'ai mal écouté peut-être entendu parler de flux financiers je pense qu'on peut les intégrer dans ce genre de réflexion d'accord la question des flux financiers troisième et dernière intervention monsieur là-bas au fond oui j'ai le sentiment qu'il y a au moins un autre chercheur qui a travaillé sur ces liens entre territoires je pense à Laurent Davzy qui a beaucoup travaillé sur l'économie résidentielle et qui montre que les territoires où on produit les richesses ne sont pas forcément les territoires où on dépense donc pour rejoindre la question précédente est-ce que vous avez intégré ces travaux notamment pour intégrer tout ce qui est liens économiques et financiers entre les territoires Laurent Davzy qui a notamment travaillé sur cette région-ci alors première question réseau d'aujourd'hui réseau de demain alors sur la temporalité qui nous intéresse en 2040 on peut certifier d'après toutes les projections qui sont faites et toutes les analyses et toutes les simulations et toutes les modélisations que les réseaux d'aujourd'hui à cet échelon français seront les réseaux de demain quel que soit le mode d'énergie etc. maintenant si on projette ça peut-être à l'échelle mondiale et au-delà de 2030 et de 2040 la question peut se poser mais nous rentrerons dans un autre débat et Thierry Guidé va m'empêcher d'en parler c'est-à-dire l'énergie renouvelable parce que là ça nous entraîne beaucoup plus loin dans le temps et c'est une autre question est-ce que la mobilité va baisser est-ce qu'elle ne va pas baisser la question est un peu posée mais je m'arrêterai là deuxième question des flux financiers flux financiers économie résidentielle etc. je vous ai dit vous pouvez à l'infini me dire qu'on aurait pu rajouter tel flux et tel autre flux ma réponse va être exactement la même et il n'y a pas que Davzi qui a travaillé sur les flux financiers nous avons également travaillé sur d'autres flux j'ai personnellement travaillé sur d'autres flux j'ai personnellement genré les mobilités que nous n'avons pas pris en considération ici volontairement nous avons fait je me répète nous avons fait énormément de tests j'aurais pu intégrer au moins deux ou trois autres flux que nous avions mais volontairement pour avoir un discours j'ai envie de dire à la fois cohérent transmissible simple à la data et à nos élus à différents publics nous avons tenté de prendre en considération des indicateurs et c'est ce tableau en fait qu'il faut que que vous gardiez à l'esprit qui représente aujourd'hui des fonctionnements de nos sociétés contemporaines à ce tableau évidemment la seule et je me répète peut-être le seul mais je ferai quand j'aurai les flux si on les a la seule frustration c'est les flux immatériels concernant les échanges téléphoniques éventuellement les échanges internet mais ça peut aussi aller de pair mais si on les fait avec la méthodologie que nous avons analysée ça ne changera je fais le pari que ça ne changera pas les configurations que nous avons trouvées parce que chaque indicateur de lien doit avoir au moins trois ou quatre types de liens différents pour être sur la carte donc nous n'avons pas comme les cartes que vous voyez en fait aujourd'hui traditionnellement vous voyez les cartes des mobilités domicile-travail il est évident qu'un lien peut disparaître si je change de seuil si je prends 1000 déplacements ou 999 ou 500 au lieu de 600 je peux faire disparaître un lien entre les espaces périurbains et le centre ou entre justement deux espaces périurbains ici la question ne peut pas se poser en ces termes la méthodologie est beaucoup plus robuste parce qu'elle repose sur dont je ne vous ai pas parlé sur une méthode de scoring très très simple qui non seulement prend en considération les flux les plus les flux majeurs de chacun des critères retenus mais en même temps on fait une addition de ces flux majeurs obtenus et par la suite nous posons nous imposons comme règle de ne maintenir le flux que si il est il est marge sur au moins quatre indicateurs différents sur les sept donc avec toutes ces précautions je peux effectivement vous dire que si on avait et si on rajoute un, deux, trois indicateurs au moins si les données existent mais le problème là aussi c'est que les données n'existent pas à cet échelon français à ce niveau de détail parce que la question aussi que vous n'avez pas pris en considération c'est que nous avons aussi pris en compte toutes les aires urbaines la plus petite alors que la plupart des analyses que vous voyez sur les flux coupent à 100 000 habitants à 50 000 jamais aucune analyse de flux ne descend jusqu'à la plus petite aire urbaine qui est de 7 000 voire 5 000 habitants donc là aussi c'est une des forces de ce travail qui fait que c'est impossible d'avoir certains flux dont vous avez parlé mais surtout pour terminer sur ce mot qui montre à la fois j'ai envie de dire l'intérêt mais surtout la robustesse de ce travail et bien merci Nadine Catton merci de cette soirée stimulante merci de vos interrogations pertinentes on fait une pause pendant l'été enfin s'il y a un été on se retrouve fin septembre le 26 le 26 septembre avec Jean Renard bien connu dans ses murs qui vient de sortir un livre sur Nantes et les campagnes nantaises vous avez de la littérature à la sortie des ouvrages de Nadine Catton y compris en anglais vous avez ce supplément de place publique vous avez en 4 pages carte comprise un résumé du propos de Nadine Catton et puis bien sûr les exemplaires de la revue disponible bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?